C'est plus une population qui va peut-être réfléchir, qui va être dans une autre optique en fait, de prendre soin de soi, etc. Alors que les salles discount en général, c'est plus de la consommation, de l'apparence, de la consommation. Et là, une salle cross-suite en général, c'est limite, comme la pipe McDo, c'est venez comme vous êtes. Et on va essayer de faire au mieux. Donc c'est pour ça, en fait, c'est pas comparable en termes de prix. Et parce que c'est pas du tout la même chose. Le mec m'a dit venez comme vous êtes. D'accord. Mais faut pas que ça coupe l'appétit quand même, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du PwCast. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un que la plupart des cross-suiteurs ne connaissent sûrement pas. Donc je vais le laisser se présenter. Il s'appelle Rudy Koya, c'est le fondateur de Superphysique. Donc Rudy, explique-nous un peu tout ce que tu fais. Eh bien, concrètement, rapidement, j'aide les gens à se transformer physiquement. Et j'essaye par là même de leur donner confiance pour que leur progrès physique se répercute ensuite dans leur vie de tous les jours. En gros, c'est ça. Alors après, via divers projets. Donc j'ai commencé en 2006 par faire du coaching à distance. En 2009, j'ai ouvert Superphysique. Donc comme tu en as parlé, c'est le seul site encore à l'heure actuelle pour les pratiquants de musculation sans dopage. Et après, de fil en aiguille, il y a eu, je dois avoir 6 ou 7 sites différents autour de la musculation, la communauté, l'entraide, l'émulation collective. Donc j'ai tout répertorié en fait sur Rudy Koya.fr pour ceux qui veulent aller voir, mais il y en a beaucoup. Et du coup, tu as fait le site Superphysique, tu as fait du coaching, mais tu as aussi fait d'autres choses. On sait par exemple que tu as fait un podcast, que tu as fait d'autres choses. C'est quoi tous les trucs que tu as fait dans le sport ? Alors, je vais essayer de me souvenir de tout. Donc le coaching à distance. Ensuite, il y a eu Superphysique, donc le site. On était les premiers par exemple à faire des vidéos d'exercice. À l'époque, ça n'existait pas. Personne n'avait fait des vidéos d'exercice sur YouTube. Ensuite, j'ai sorti mes premiers e-books. Donc 2011-2012. Donc un condensé de tous les articles que j'avais écrits sur Superphysique pour ceux qui voulaient gagner du temps, etc. Qui sont toujours disponibles à la vente. Ensuite, on a ouvert la boutique Superphysique. Donc on a vendu beaucoup de t-shirts, donc avec le fameux logo SP. On en parlait tout à l'heure, mais on a sponsorisé pas mal d'événements. Donc des championnats d'haltéro, des championnats de force, même des championnats de culturisme. Donc tout ça dans la fédé naturelle, entre guillemets. C'était la FFHMFAC à l'époque. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Donc voilà, on a commencé à vendre des suppléments. Ensuite, j'ai sorti des formations vidéo. Muscle par muscle. Donc surtout sur tout ce qui est comment bien faire ses exercices par rapport à sa morphoanatomie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les blessures, etc. Parce qu'en salle, vous êtes en salle, donc tu vois bien comment ça se passe la plupart du temps. Oui, oui. C'est un peu compliqué quand on est tout seul, perdu. Surtout dans une salle commerciale aujourd'hui, qu'il n'y a personne pour nous aiguiller. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Ensuite, j'ai ouvert le Club Superphysique. Donc ça c'est 2012 puis 2014. Donc clubsuperphysique.org. Où en fait, on est parti du constat que quand ça fait un moment que tu t'entraînes en musculation, que tu t'es transformé physiquement presque comme tu voulais, et bien en fait, tu n'as plus trop de motivation, plus trop d'objectif. Et on s'est dit pourquoi ne pas faire comme dans les arts martiaux, mettre des niveaux sur divers exercices pour te motiver, te fixer d'objectif. Donc ainsi on a fait le niveau bronze, le niveau silver, le niveau gold, etc. Et à partir de 2014, j'ai ouvert ma salle de musculation sur Annecy, le Superphysique Gym. Donc une salle qui est un peu privative, comme vous avez vu ce matin. Qui est vraiment privative, donc qui est ouvert à ceux qui suivent vraiment mon travail, que ça se base vraiment sur la confiance. On a commencé à organiser des compétitions. En plus justement des passages de niveau. Donc là on en est à la quatrième ou cinquième saison, avec la finalité que sont les Superphysique Games. dans le but en fait de montrer ce qu'on est capable de faire sans dopage. Et ce qu'on est capable de faire mieux en fait ensemble que seul. Dans le sens où on est une bande de potes. Tous ceux qui viennent, qui s'inscrivent, etc. Même si on ne se connaît pas, en fait on devient pote automatiquement. Et on s'aide à progresser. Donc là j'ai une vidéo qui sort en même temps que celle-ci. En même temps que c'est podcast là sur ma chaîne YouTube. Où on montre un peu ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ensuite on a sorti la marque de complément Superphysique. Donc on a sorti ça il y a un peu moins d'un an. Donc on est pour l'instant surtout sur des suppléments santé. On travaille avec plusieurs laboratoires français qui nous aident sur les compositions. On lit pas mal d'études scientifiques pour essayer. Mais on reste assez basique. On ne va pas essayer de faire du charlatanisme qu'on voit un peu partout. On ne va pas dire que la vitamine C guérit du cancer à hauteur de 10 grammes par jour. Ce n'est pas vrai. Donc on reste assez basique. Donc avec de la glucosamine, des vitamines, du ZMB, de la créatine. Des basiques. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? J'oublie tout ce que je fais en fait à chaque fois. C'est plutôt bon aussi. Quand on peut le voir, il a fait à peu près tout ce qu'on peut faire dans le sport. Oui. Après tu disais les vidéos. Sur YouTube je crois que j'ai fait à peu près 700 vidéos. Donc j'ai commencé tu vois en 2007. Donc j'ai fait 700 vidéos de muscu, de contenu informatif. Plusieurs milliers d'articles également. Donc sur mon site rudicola.com, sur superphysique.org. Et après sur divers autres sites quand je fais des articles un peu invités. Là on avait commencé les podcasts aussi il y a très très longtemps. Avec superphysique on avait commencé par interviewer, justement tout à l'heure on parlait de Marc Bouillaud. J'avais interviewé Christophe Cariot aussi à l'époque. Donc des grosses interviews audio. C'était en 2010-2011 peut-être. Ensuite j'ai animé pendant des années un podcast avec Julien Vénesson. Avec qui j'ai co-écrit le livre. Bah voilà j'ai un livre aussi. Voilà le guide de la musculation naturelle. On a animé pendant 100 épisodes. Donc c'est un épisode par semaine. Donc pendant 2 ans à peu près un podcast. Tous les mercredis sur YouTube. Et après on a sorti un livre. Donc c'était juillet l'année dernière. Donc on est quoi ? 2019. Donc juillet 2018. On a sorti ce livre là qui marche plutôt bien pour l'instant. Et là on a repris les podcasts depuis pas très longtemps. Parce que j'en ai un peu marre des vidéos. J'ai jamais été trop à l'aise. Donc on a sorti le Superphysique Podcast. C'est aussi avec mon associé sur Superphysique. Celui avec qui on a construit vraiment Superphysique. Qui sort tous les vendredis. Et j'ai un autre projet qui est un peu en dehors de la musculation. Qui est plus sur l'entrepreneuriat, le développement personnel. Qui s'appelle Leadercast. Et là le but c'est plus de tout remettre en question. C'est plus comme une psychothérapie pour moi. C'est plus une psychothérapie sur la vie. Voilà et en même temps qui aide les gens qui écoutent à se remettre aussi en question. Et après on parle pas mal de business. Parce que ça fait depuis 2006. Donc ça fait 12 ans, 13 ans que je vis du net. Donc j'ai pas mal de choses que j'ai testées. Qui marchent, qui marchent pas. Donc je commence à avoir une petite expérience sur le sujet. Donc si je peux un petit peu résumé. En gros tu es un des premiers à avoir pushé du contenu sur internet. Dans le domaine de la musculation. Avoir créé du contenu. Que ce soit des bouquins, des e-books comme tu dis, des vidéos. Et t'as touché comme tu dis à un peu tous ces domaines là en fait. Ouais et bah c'est ça qui est marrant. Parce que pendant un moment justement la musculation avait explosé sur YouTube. Et c'était un peu, j'étais putain tout le monde à la parole. Et des fois il y a des trucs qui me plaisaient pas trop. J'étais un peu, voilà. Je faisais mon biftec. Et en fait à un moment j'ai fait ça. Je me suis dit mais en fait c'est moi qui ai instauré tout ça. Parce que c'est vrai que j'ai commencé à écrire en 2004. Les premières vidéos c'était 2007. Je me souviens avec mes potes qu'on a créé Superphysique. On avait la team Superphysique. Donc on se filmait. En 2009 on a commencé à faire des vidéos d'articles. Donc des vidéos de contenu. Et puis après on a continué, continué, continué. Et ensuite aujourd'hui c'est normal que tout le monde le fasse. Mais c'est vrai que quand on a commencé tout ça, c'était vers 2009 les vidéos. Ben ça se faisait pas. Ça n'existait pas. Tu vois j'ai des vidéos qui datent de 2007. Qui ont 3 millions de vues en fait. Et des vidéos de 30 secondes. On faisait des posing en fait. On faisait des trucs de gamins. Surtout qu'à l'époque quand tu faisais ça, c'était pas un biais de revenus en fait. C'était pas une manière de créer des enfants. Ah non pas du tout. En fait on faisait ça comme ça. Tiens on faisait un posing. On vendait rien. Et même avec Superphysique on vendait un peu de t-shirt je ne sais pas au bout de 2-3 ans. Mais la première année on vendait rien. Pas de complément alimentaire sur... Non on n'en a pas vendu avant 2012. Oui. Parce qu'avant je travaillais avec des boutiques en fait. J'avais des copains qui avaient des boutiques. Donc je travaillais avec Pic Nutrition. Avec Raph Lapoury qui est malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps. Et qui était un super pote avec qui j'étais aux US deux fois. A Olympia, à l'Arnaud Classique etc. Donc je l'aidais un peu là-dessus. Je m'occupais du tchat sur son site Pic Nutrition. Et après je travaillais pour un autre pote qui avait une boutique pas loin d'ici. Et en fait devant les chiffres. Progressivement en fait tellement je vendais. On s'est dit avec Superphysique bah tiens on va essayer d'ouvrir notre propre boutique. Donc c'est comme ça que ça s'est fait tout naturellement. Et là on va en revenir sur ça après. Là on va parler un peu de ta carrière. Vu que c'est pour les crossfitters on va lier tout ça au crossfit. Tu nous as parlé du club Superphysique et des Superphysique Games. Ça fait un peu penser à l'aspect communautaire du crossfit. Je pense que c'est un peu le but aussi pour toi. Je ne sais pas si c'est le but. Non c'est pas. Mais en fait l'idée du club Superphysique elle vient que moi j'ai commencé dans des salles de musculation. Donc ça s'appelait l'Apollo Club en région parisienne. Donc quand tu es arrivé à la salle en fait. Tu avais les anciens dans un coin et ils ne te laissaient pas faire n'importe quoi. Tu es arrivé tu étais pris en main en fait. Quand tu faisais un mouvement dégueulasse on venait te voir. Voilà ton mouvement ça va pas. Fais ci fais ça. Il y avait une bonne ambiance. On t'encourageait. Il y avait une émulation en fait. Donc c'était une salle de force. A la base mais qui faisait aussi muscu. Et quand on avait une super ambiance. Et en fait quand je suis arrivé sur Annecy en 2012 justement. J'ai fait le tour des salles. Je me dis putain mais il n'y a pas de salle en fait. Donc tu avais l'orange bleu. Tu avais Visa Form et Holness. Tu avais trois salles. Et donc j'ai fait le tour. Et je dis bon bah je m'inscrivais à Visa Form. Mais en fait il n'y avait pas tout ça. En fait les gens faisaient un peu n'importe quoi dans tous les sens. Personne ne s'en occupait. Il n'y avait pas cet esprit en fait que moi j'avais connu. En fait tu vois on arrivait à trembler en France. La salle elle ouvrait à 16h. Donc c'était une salle municipale. Et quand tu passais la porte tout le monde avait son surnom tu vois. Mais ça hurlait dans tous les sens en fait. Si tu arrives genre à 16h05. Tout le monde était déjà arrivé. Tu en prenais plein la tronche en fait. Et c'était une super ambiance. Et en fait c'est ça que j'ai voulu recréer. C'est plus ça. Et je comprends quand tu dis que ça ressemble un peu à l'esprit du crossfit. Mais en fait ça existait bien avant. Et c'est juste qu'en muscu ça s'est perdu. Parce que beaucoup de salles pour moi commerciales se sont ouvertes. Dans une optique de rentabilité. Et beaucoup de salles municipales justement associatives ont fermé. Ont disparu. Et on a perdu ce côté là en fait. Qui à la base était en muscu en fait. T'allais en salle. T'avais un super état d'esprit. T'étais encouragé. C'était top quoi. Et on l'a perdu. Et donc c'est ça l'idée. C'est quand je suis arrivé à 16h05. Je me dis bah attends. Si ça se trouve il y a plein de gens qui sont comme moi. Qu'ont plus cet esprit là. Si on recréait ça sur le net. Je vois ce que tu veux dire. En plus si tu veux cet esprit communautaire. Ça a disparu un peu avec les fitness park et les basic feet et tout ça. Moi quand j'étais à Lille. J'étais justement à la SPTT. C'était une salle de la poste. C'était une salle municipale. Et oui tout le monde se connaissait. Et là on a eu tout ça. Et toi c'est ça que tu voulais faire revenir. Donc ce que tu dis c'est que ça existait bien avant le crossfit. Et on va en reparler après. Parce que je veux d'abord continuer sur ton profil. Et moi je voulais te savoir. Déjà t'as commencé la musculation très tôt. Je sais que t'as commencé à 14 ans je crois. Ouais c'est ça. Comment t'es arrivé à commencer ça. Et comment ça s'est passé. Comment t'as commencé et pourquoi. Bah en fait mon père s'était fait opérer du genou. Il avait eu un problème au genou. Donc je crois les ligaments croisés. Et il avait pris un banc de musculation dans le sous-sol. Et donc un coup bah je me suis dit bah tiens. Pourquoi pas essayer en fait tu vois. Et donc quand ton père fait un peu. Bah forcément il veut toujours te faire faire un petit peu. Et donc en fait je me suis pris au jeu naturellement. A l'époque je faisais de l'athlétisme. Donc j'étais plutôt rapide de base etc. Et j'avais pas mal de blessures. Et donc je teste la musculation. Et puis je vois que je suis plutôt doué pour la force en fait. Bah dès le début je vois au développé couché. Bon j'ai démarré je sais plus. Il devait y avoir 9 kilos sur la barre. Mais j'avais 13 ans et demi, 14 ans. Et je vois que ça monte en fait. Je vois en 3-4 mois. Bah je fais peut-être 10 à 60 en fait. Et je me dis putain mais. Et je voyais les résultats en fait. Je voyais que je prenais des pecs et tout. Et donc en fait je me suis pris au jeu comme ça. C'est un peu bah. Tu sais c'est une question de chance d'opportunité. Le banc était là. Il y aurait pas eu le banc. Je pense que j'aurais pas commencé. Mais le banc était là. Et donc j'ai commencé. Et après je me suis pris au jeu de justement. C'est ce que j'ai dû retransmettre aux gens. Bah quand tu fais des efforts et que t'as des résultats. Après tu comprends que dans la vie tu peux faire un prêt pareil en fait. Si tu travailles pour quelque chose bah. Je peux l'avoir. Forcément tu vas pas l'avoir à 100%. Mais t'as plus de chance de l'obtenir. C'est marrant parce que là tu nous as parlé de ton père. T'as dit que en fait t'as commencé parce que ton père avait un banc. Ça il a commencé. Et la question suivante c'était justement par rapport au profil de ta famille. Est-ce que dans ta famille il y a beaucoup de gens qui font du sport. Ou alors est-ce que c'était à ce moment là où il y a eu ça. Et que ça t'a poussé quand même. Et donc là il y a quand même la famille qui t'a poussé un peu. Est-ce que c'est des gens qui font sportif en général. Ou c'est juste un truc isolé. Bah c'est divisé un peu en deux si on peut dire. Du côté de ma mère ils sont pas très sportifs. Et du côté de mon père ils sont tous assez sportifs. Tu vois mon grand-père a été champion de France de planche à voile. Donc en vétéran. Donc chaque année bah tu vois il a 80 ans. Et chaque année il va à la Martinique. Trois mois. Tout l'hiver même des fois quatre mois. Et il fait encore de la planche à voile. Donc tu vois mon père il fait toujours un peu de muscu. Il joue un peu au foot. Il va courir un peu. Il fait un peu de vélo. C'est toujours de bouger. Et il y a mon frère aussi qui fait. Qui est plus jeune que moi. Et qui est encore plus doué que moi pour la force. Mais qui est moins motivé. Mais qui a un potentiel. Qui a plus de potentiel en fait d'un point de vue force. Je crois que j'ai déjà vu. Je sais pas. Est-ce que tu l'avais déjà mis sur Superphysique. Oui oui oui. J'avais mis son évolution sur trois ans. Pour montrer ce qu'on pouvait atteindre en trois ans. Et pour te dire un an d'idée. Mon frère en trois ans de muscu. Il est arrivé à faire trois fois huit à 120. Pour 85 kilos de poids de corps. Et il avait quoi ? Il avait 18 ans. Et bon après il était moins sérieux etc. Donc mais ouais il était hyper doué. Donc en fait on a un côté de la famille qui est assez sportif. Et l'autre côté qui ne l'est pas trop. Mais on a toujours en fait quand on était gamin. On regardait le sport à la télé. On a toujours adoré les records les trucs. Moi j'adorais l'athlétisme. Donc je regardais tout ce qui se faisait. Quand j'étais gamin. Michael Johnson tu vois. Tu n'as peut-être pas connu mais c'est Atlanta 96. Quand il fait 19, 30, 200. Il fait le 400 mètres. Il fait le doublé et tout. Et puis il courait un peu spécialement. On se disait putain génial. Après c'était Maurice Green et tout. Donc on a adoré en fait ces performances là. Après j'ai toujours été plus tourné vers les sports individuels. Collectif j'ai toujours eu plus de mal à m'y retrouver. Mais ouais en fait. Dans ton environnement tu avais déjà cette présence du sport qui était. Ouais et de la performance du progrès. Et nous c'était vraiment elle a battu le record et puis j'aimais bien en fait ce truc de l'ego. On va dire qu'il y avait entre les participants etc. Ça se chauffait mais il y avait une bonne ambiance en fait. Les mecs ne se détestaient pas. Et donc du coup là comme tu me dis tu as démarré en fait la musculation très très jeune. Tu as démarré par le grand classique le dévoupé couché. Je la porte d'entrée pour beaucoup de gens. Et du coup aussi tu as également je sais que tu as des comme tu dis tu es dans le business du fitness depuis très longtemps. Et tu as quel âge aujourd'hui ? J'ai 31. Ouais donc tu as 31. Donc si tu dis que ça fait 12 ans que tu es dessus c'est-à-dire que tu t'es orienté très très vite en fait. Tu devais être au lycée et tu as dû vite faire des choix. Donc je voulais savoir en fait comment tu t'es décidé à faire ça au niveau de ton parcours en fait. Surtout que moi je sais que tu as arrêté le lycée tôt. Tu as demandé une dérogation pour passer le BPJ à 17 ans et donc arrêter avant le lycée. Et je voulais savoir ce choix là, comment tu l'as réfléchi et comment ta famille l'a vécu et ces choses là. En fait pour quelqu'un de stage là, on a le sentiment d'extérieur que tu avais déjà une vision à long terme ou en tout cas à moyen terme de ce que tu voulais faire. Bah ouais mais en fait je n'avais pas tout ça. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'à 14 ans je tombe dans la muscu et en fait je deviens littéralement mais passionné passionné. Donc je dévore tout, je m'abonne à tous les magazines possibles et inimaginables. Donc il y avait Muscle & Fitness, il y avait Flex, il y avait Le Monde du Muscle. D'ailleurs le premier numéro que j'ai acheté c'était le numéro 200. Donc c'était un double numéro juillet et août. Body Fitness il y avait aussi à l'époque. Donc je m'abonne à tout ça. Je crois à mes 14 ans pour mon anniversaire je demande visa pour le bodybuilding de Jean Texier. Donc un pavé de 1979 ou 1980. Et pareil je dévore tout, je dévore tout. Et en fait quand je sors de l'école ce que je fais c'est je m'entraîne et je lis. Et c'est le début d'internet en même temps, on est en 2001 et il y a deux forums de musculation qui existent. Il y a Smart Weight Training que j'ai racheté plus tard pour faire Super Physique. Et Power Attitude qui n'existe plus aujourd'hui. C'est français ça ? Ouais c'est deux sites français. Smart Weight Training c'était mon associé donc Fabrice qui l'avait créé à l'époque. Après il l'avait vendu et donc je l'avais racheté ensuite pour récupérer en quelque sorte la communauté si on peut dire. Et en fait je sors de l'école, qu'est-ce que je fais ? Bah je fais du forum et je pose des questions et je pose des questions et j'arrête pas. Et on me répond etc. Et j'achète de plus en plus de livres, j'arrête pas. Et en fait quand je vais à l'école, donc moi j'étais plutôt doué à l'école. Même si c'est peut-être pas doué pour certains mais j'ai eu le brevet sans le passer en fait. J'avais 16, 17 de moyenne tout le temps sans trop travailler. Et donc j'arrive au lycée et là je me rends compte qu'il faut un peu travailler. Donc je passe là, je suis en seconde donc je passe en premier reste. Mais bon je sens qu'il va falloir commencer à travailler un peu en dehors des cours etc. Qu'écouter ça suffit plus. Et en fait moi je pense qu'à m'entraîner et à lire des trucs et à m'instruire sur le sujet. Je crois que c'est là que j'ai fait mes premiers bouquins d'anatomie, mes trucs de physiologie aussi également. Et en fait un matin je me lève et j'en ai marre quoi. Tu vois je suis là, j'y vais pas. Et donc en fait ce n'était pas du tout réfléchi, moi je m'étais dit je vais devenir professeur en salle de musculation. Je me suis dit voilà ce que je vais faire. Et en fait mes parents qui m'ont pris, ils étaient fous de rage quoi en fait. Ils me disaient qu'est-ce qu'il fait et tout. Et en fait je suis là et je dis bah non j'y vais pas. Et moi j'ai toujours ce caractère là un peu de pas faire ce qu'on me dit. Moi j'aime pas faire ce qu'on... Si tu me dis fais si, jamais je le ferai même si c'est pour mon bien je le ferai pas. Et donc en fait on est un peu dans cette opposition. Et donc j'y vais pas. Et là ma mère qui voyait les magazines et tout, elle voit une annonce. Parce qu'à l'époque c'était encore le BE ACUMES, c'était pas encore le BPGEPS. Et elle voit une annonce pour une école à Montreuil. Donc c'était à une heure de train de chez moi. Pour passer le BE ACUMES en deux ans. Donc j'ai 16 ans à l'époque. Et donc on va à l'école, on a un rendez-vous etc. Avec un super commercial qui a ouvert après l'école Le César. Christian Guérin de mémoire, je suis plus trop sûr. Mais après il a eu un bon business dans les écoles de BPGEPS. Et donc il nous explique ce truc etc. Et puis c'est parti. Et donc première année à l'époque il y avait le tronc commun à passer. Donc pour toutes les BE il y avait un tronc commun. C'était obligatoire, anatomie, physio, législation etc. J'ai une dérogation pour le passer donc à 16 ans. Donc je le passe, en général la technique c'était de le passer à plusieurs endroits. Pour être sûr de l'avoir parce que tu n'avais pas les mêmes sujets à chaque fois. Donc je le passe à Melun, donc près de chez moi et à Orléans. Un peu plus loin. Et je l'ai deux fois. Donc c'est bon. Et la deuxième année, là je ne pouvais pas avoir de dérogation pour le BE ACUMES. Et on pouvait le passer qu'à un seul endroit à l'époque. C'était le CREBS de Mâcon. Il y avait une formation en interne au CREBS de Mâcon. Qui était dispensée par la fédération. Donc par la FFHMFAC. Surtout par des altérophiles justement. Et il y avait Candida Libre. Et donc il y avait une école qu'il préparait. C'était la CERAPS. Donc là où j'étais. Où j'ai eu Marc Vouilleau justement au professeur qu'on m'en parlait ce matin. Ainsi que Jean-François Nicolai. Qui était super également en prof. Et qui a écrit des articles après pour Super Physique. Et donc j'attends mes 18 ans pour le passer. Et voilà j'arrive à la dernière session du BE ACUMES. Et je l'ai. A 18 ans. Et ce qui se passe. Pour voir que ce n'est pas du tout prémédité. C'est que là tu as 18 ans. Tu as ton BE. Et donc je vais à des entretiens. Notamment un. Je ne sais pas à une heure de chez moi. Pour être prof dans une salle de muscu. Et ils me disent. Non mais 18 ans. Je n'allais jamais tenir une salle en fait. Ils disent c'est pas bon. Et donc en fait je me retrouve là à 18 ans. Un peu. Personne ne veut m'embaucher en fait. Personne ne veut embaucher un jeune de 18 ans. Pour tenir une salle. Donc si je comprends bien. Tu n'as jamais de CERA. Et tu as commencé directement à ton compte. Exactement. Et du coup là. Le biais que tu as trouvé. C'est que tu t'es dit. Ok. Si je ne peux pas le faire en physique. Je vais le faire à travers internet. Vu qu'en plus je suis au démarrage d'internet. Et que je connais des gens. En fait je suis déjà sur les forums. Tu étais jeune. Tu étais jeune. C'est ta génération. C'est génération. Ouais. En fait comme j'ai commencé à 14 ans sur les forums. Pendant un an ou deux. C'est moi qui posais les questions. Et ensuite. Comme je m'améliorais. J'étais à fond dedans. C'est moi qui répondais un petit peu. Donc parfois de manière un peu maladroite évidemment. Et ce qui s'est passé. C'est que les gens en fait. Me demandaient déjà des programmes en fait. Au bout d'un moment. Ils demandaient tu peux me faire mon programme. Tu peux me faire ci. Et ce qui se passe c'est. On te dit le coaching. Tu vas devenir riche etc. Moi je me souviens du discours du commercial justement. Ils disaient mais. Vous avez gagné 25 000 francs. Ah bon. Ils répondaient n'importe quoi tu vois le mec. Et après tu es là. Et tu dis comment je vends. Une séance à 50 euros à quelqu'un. Plusieurs fois par semaine. Pour essayer de le faire progresser. Et moi je me suis dit en fait. Ma réflexion c'était. Est-ce qu'à distance. Je ne pourrais pas faire un programme. Et chaque semaine dira la personne. Ce qu'elle doit faire. Sur chaque exercice. Quelle charge mètre. Quel temps de récup' etc. Donc j'étais encore au balbutiement de la méthodologie super physique. Mais je me dis. Et ça. Ça va vraiment faire progresser les gens. Plus que faire une séance de coaching par semaine à 50 euros. Ou une par mois. Qui est pour moi juste du commerce. Qui était pour moi de l'escroquerie. Surtout qu'à l'époque. Ce qui a commencé à être mis en place. C'était des loyers dans les salles. Donc en fait tu étais coach à la salle. Et tu versais un loyer de 500 ou 800 euros. Sans aucune garantie d'avoir des clients. C'est dit ça encore ça. Voilà. Et moi je n'aimais pas du tout. Je n'aimais pas du tout ce truc là. En plus de clients. Moi j'étais plus dans l'optique d'élève. Professeur élève. Et donc je me suis dit. Bah tiens. Et je vais me positionner. Et puis à l'époque j'étais à 50 euros par mois. Et je vous garantis que vous allez progresser. Parce que vous allez faire tout ce que je vous dis de A à Z. Et vous allez progresser. Mieux qu'avec un coach. Une fois par mois. Une fois par semaine. Donc c'est plus ça en fait. C'est moi quand j'étais gamin tu vois. Je me souviens vers 14-15 ans. J'étais chez mon grand-père. On s'entraînait l'été. Il avait construit un banc. C'était des parpaings pour le repose-barres. Et il y avait un logiciel qui s'appelait Optimal Perf. Donc je ne sais pas si ça existe encore. Et justement ce truc là c'est ce que ça faisait. Ça faisait ça. Et moi j'étais là et j'étais bien. C'est ça que je veux. Je veux qu'on me dise combien je dois faire à chaque séance. Je veux qu'on me dise qu'est-ce que je dois faire exactement. Et pas juste le programme 3x10 au développer coucher. Et après qu'est-ce qu'on fait. Et là le logiciel faisait ça. Et moi je me suis dit. Bah tiens. Moi j'aurais voulu avoir ça. Donc je pense que les gens veulent la garantie de progresser. Et je vais proposer ce que moi je n'ai pas eu. Ce que j'aurais voulu avoir. Et donc tu as développé ça sur combien de temps en fait. A partir de quel moment ? Entre les 18 ans, l'obtention de ton BP. Et quand est-ce que tu as réussi à développer tes coachings pour pouvoir entre guillemets commencer à en vivre. Sans gagner 25 000 francs forcément. Ouais bah ça ça a mis vachement de temps. 25 000 francs aujourd'hui c'est plus ou moins que ça c'est vrai. Ouais ça fait quoi 4 000 euros. C'est quand même pas mal. Ouais c'est quand même pas mal. J'ai pas gagné le franc donc. Bah en fait j'ai lancé ça. Donc moi je l'ai eu en juin. J'ai eu en juin donc 18 j'avais quoi ? C'était juin 2006 je crois la dernière session. Donc avant mes 19 ans. J'ai démarché un peu des salles pour coacher etc. Donc je coachais dans la première salle où j'étais en fait. J'avais déjà des mecs qui m'ont dit ok bah nous ça nous intéresse etc. Donc j'avais comme ça. Et après sur le net. Comme en fait j'étais là au tout début des forums. En fait j'étais sur tous les forums de musculation. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc j'étais bah il y avait toujours Smart Way Training, Power Attitude. Il y avait Body Info. Il y avait plusieurs Body Info. Il y avait Culture Physique. Bah il y avait 10 ou 15 forums. Et moi en fait c'était ma journée. Ma journée je me levais. Forum, forum, forum. Donc en fait dès que j'ai dit je me lance. Et surtout que j'avais le soutien de Fabrice. Donc mon associé sur Super Physique sur Smart Way Training. Qui mettait une bannière pour moi pour le coaching. Et même sur le forum il m'aidait et tout. Bah en fait je sais pas. J'ai mis 3 ou 4 mois avant de gagner 1000 euros par mois. Voilà. Donc c'est très quoi. Donc tu vois pour avoir 20 élèves. 20 élèves par mois. Donc c'est ça qui s'est passé. Et c'est que j'étais tout seul en fait. C'est que aussi personne ne proposait ça. Ça n'existait pas. Personne. Il y a des mecs qui vendaient un peu de programme à distance. Mais personne ne faisait un vrai suivi à distance. C'était... Le mec disait bah non mais c'est pas rentable. Et ils étaient au même prix que moi pour juste un programme. Comme aujourd'hui. Maintenant il y en a un peu plus qui font des suivis. Mais il y en a très peu encore où ils vendent juste un programme. Tiens un programme sur 8 semaines. Et voilà. Où ça ne rime à rien en fait. Je suis d'accord. Il y a deux trucs dont tu as parlé. Sur lesquels j'ai envie de rebondir là. C'est premièrement. Tu as parlé de coaching. Et tu as dit au début tu cherchais. En gros tu disais. Tu cherchais comment tu pouvais faire. Tu as parlé de comment vendre. Et aussi. Donc au début tu as parlé de... Tout à l'heure tu as parlé de... Que dans ta famille en gros il y avait cette envie de toujours progresser. Donc d'ailleurs. Est-ce que tu penses que ça c'est un truc qui t'a mené vers l'entreprenariat. Et aussi le fait de... Enfin... On va d'abord commencer par ça. Est-ce que c'est un truc qui t'a mené vers l'entreprenariat et le fait de vouloir progresser. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense en fait que ça c'est... C'est que je n'ai pas vraiment eu le choix. C'est que j'étais là. J'avais 18 ans. J'avais mon diplôme. Mais ma mère et mon père avaient payé je ne sais plus 5 ou 6 000 euros pour la formation. A un moment il fallait travailler. Tu as vu assimer ton choix en fait. Je suis là. Tu ne peux pas échouer. Et là tu vois je dis bon bah tiens. Enfin je discutais avec Fabrice. Il me dit bah tiens viens on fait un petit site coach-perso.fr ça s'appelait. On met le truc. On voit ce que ça donne. Et parallèlement il y avait une autre salle aussi à côté de chez moi qui venait d'ouvrir. Et j'étais les voir. Est-ce que ça m'intéresse de faire du coaching ? Donc j'en viens aussi un peu en salle. Et eux je leur donnais 25%. Tu vois donc ce n'était pas un loyer. C'était 25%. C'est un pro rata. Et eux ils m'aidaient un peu justement à vendre etc. Parce qu'à 18 ans... Tout à l'heure on rigolait. Mais j'ai vu que j'avais poussé le bouc à 18-19 ans pour paraître plus vieux. C'est un médic. Comme un médic. Parce que Mehdi n'a que 18 ans si vous ne le savez pas. Un peu plus quand même. Et donc ouais c'est comme ça. Et en fait ça s'est imposé. Après j'ai toujours été dans le refus des règles un peu établi. Dans suivre la démarche etc. Ça ne m'a jamais trop plu en fait. Moi je n'aime pas les ordres comme je te disais. Donc si tu me donnes un ordre je ne vais pas le suivre. Je n'ai jamais été salarié. En fait je ne peux pas. En fait j'ai besoin de comprendre. Tout à l'heure on parlait du coaching un peu hors antenne. Si j'ai déjà été coaché. Bah en fait c'est compliqué parce que j'ai besoin de comprendre tout de A à Z. Et si tu m'expliques tout de A à Z. Je vais te dire bah ok on peut. Mais dans le salariat ce n'est pas ce qu'on fait en général. En général on dit voilà ce que tu dois faire et point. Et tu ne sais même pas pourquoi vraiment tu le fais. Tu n'es pas impliqué en fait. Et moi j'avais besoin. En fait je n'avais pas ce truc là. Cette préméditation de faire tout ça. Mais ça s'est imposé en fait tout seul. Je me dis bah tiens. Et puis après ça s'est enchaîné en fait. Moi sur ça je suis pareil. En fait j'ai du mal à avoir des ordres. Et le salariat ce n'est pas que je ne veux pas. C'est qu'en fait je n'arrive pas. Et moi il y a une raison particulière à ça. C'est qu'en fait dans ma famille c'est comme ça. En gros mon grand-père il gagnait sa vie en tant que chanteur. Mon père il n'a pas été salarié depuis ses 23 ans. Et du côté de mon père quasiment tout le monde. Quasiment tous ses frères sont comme ça. Est-ce que toi dans ta famille il y avait aussi cet esprit. Ou alors c'était plus dans le salariat. Ouais non tout le monde est salarié. Tout le monde est salarié. Ouais ouais. Donc tu es un peu l'ovni quoi c'est ça. Oui oui l'ovni je ne sais pas si c'est le mot. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu ce truc de liberté en fait. Voilà c'est la liberté qui me gênait. Et même aujourd'hui quand je fais mes leader cast, mes podcasts. Sur ce sujet là j'essaye de vraiment tout remettre en question. Me dire pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et voir si ce n'est pas vraiment imposé sournoisement par la société. Et me dire bon est-ce que je fais vraiment un truc bien ou est-ce que non. Et quand tu étais, parce que j'étais entendu déjà sur d'autres podcasts. Quand tu étais on va dire au top du coaching. C'est-à-dire que tu vraiment s'occupais toutes tes journées. Tu étais à combien de personnes suivies à peu près. Pour donner des vidéos aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du coaching en ligne aujourd'hui. C'est beaucoup plus répandu. Et comme toi tu étais un des premiers. Je voulais savoir un peu comment tu arrivais à gérer ça. Et surtout quel volume tu avais à ce moment-là. Ouais en fait ce qui s'est passé c'est que 2006 je démarre. Je crois 2008 j'arrête le coaching en salle en même temps. Parce qu'internet prend le pas. Et 2010-2011 ça explose. Tu vois je suis en Superphysique en 2009. Donc Superphysique met un peu de temps à décoller. Mais on atteint 10 000 visites par jour. 15 000 visites par jour. Et les gens associent Superphysique à Rudi Koya. C'est moi qui ai écrit tous les articles. Personne d'autre écrit à l'époque. C'est moi qui ai fait toutes les vidéos. Je suis partout, partout, partout. Il n'y a que moi. Et donc ça explose vraiment. Et là je me retrouve noyé en fait. Je me retrouve tous les jours des dizaines et des dizaines de demandes. Des centaines de mails. Et en fait je fais. En fait je n'ai même pas d'organisation à l'époque. Mais c'est ça qui est. En fait je me lève style à 7h30. Et j'ai eu l'ordi il y a déjà 100 mails. Je réponds. Tu sais je fais une pause pour manger. Et paf il y en a 50 qui ont répondu. Et tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas. Et là je crois que je monte à 30-40 élèves par jour en fait. Mais dans un truc en fait complètement désordonné. Où ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et en fait tu fais 7h30, 23h30. Et tu ne peux pas bouger en fait. Est-ce que tu as accepté tout au début ? Ouais absolument tout. Tu as fait du volume au début de toute façon. Mais en fait au début quand tu es submergé, tu n'as même pas l'idée de t'organiser. Tu sais tu es là et ça arrive. Donc tu ne vas pas dire non aux gens. Tu sais je n'avais pas cet esprit que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui je peux dire non. Je peux dire bah non bah écoute là je n'ai pas trop envie. Je pense qu'on n'est pas sur la longueur non etc. Au début en plus je me connaissais beaucoup moins bien que maintenant. Donc je prenais tout le monde en fait. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tu arrivais et puis de toute façon les gens n'avaient pas trop de solution. Tu voulais être coaché vers qui tu allais et en plus sur mon site comme si j'avais un des tout premiers sites pareil de muscu, coaching à licence etc. J'avais mis des avant après sur le site. Tu vois je commençais à en avoir pas mal etc. Donc ça montrait, c'est comme on dit une preuve sociale que ça marche quoi. Donc les gens où est-ce qu'ils allaient ? Bah ils m'écrivaient. Puis j'imagine que tu as énormément développé tes compétences en plus pendant cette période-là. Là j'ai pu faire des tests et des tests jamais arrêtés en fait. Tu sais un coup un mec me disait bah tiens moi je fais ça nanana mais j'ai dit bah attends on va tester avec la méthodologie etc. Et puis ça marchait ou ça marchait pas. Et après sur les autres on faisait plein de tests. Et ouais là franchement avec ce volume là j'ai pu faire, j'ai pu vraiment affiner ma méthodologie et c'est vraiment ce qui a poussé ensuite à l'élaboration en quelque sorte de la méthodologie super physique qui m'a permis de vraiment affiner tout ça. C'est-à-dire que sans volume, sans faire de nombreux tests tu peux pas savoir. Et donc là je faisais des tests sur les mêmes personnes. C'est-à-dire un tel faisait ça pendant X mois puis on changeait et on voyait ce qui faisait progresser le plus. Et après ils se disaient bon bah ok ça et puis on fera un autre test, un autre test et donc t'affiné. Mais là c'était des journées, t'as plus de vie en fait. Là c'était 7 sur 7, j'arrêtais jamais. Là par contre depuis tout à l'heure tu nous tends une perche avec plusieurs trucs. D'abord tu nous as dit que t'as réfléchi à comment vendre les coachings. Ensuite tu nous as dit que tu réagis tes articles seuls. Là tu nous as dit que tu testais toutes les méthodes d'entraînement. Et tu nous as dit aussi que t'aimes pas recevoir des ordres. Donc ce que je remarque c'est que t'aimes bien apprendre seul. T'as des multifonctions, t'aimes bien apprendre seul et tout faire seul. Et déjà ça est-ce que tu peux me le confirmer. Et après on va partir sur un autre truc c'est que t'adores les podcasts et que t'adores les livres. Et on va parler de ça un peu. Ouais mais je sais pas, autodidacte en fait j'en reviens un peu de ce terme parce qu'il y a des gens quand même qui étaient là pour répondre à mes questions tu vois. Quand j'étais plus jeune, sur les forums j'arrêtais pas de poser des questions. Mais vraiment vraiment j'arrêtais pas. Et il y avait des gens qui me répondaient. Donc qui m'aidaient, qui m'aiguillaient etc. Et après effectivement bah t'as dit quand j'avais 14-15 ans j'achetais déjà des livres d'anatomie. À 18 ans quand j'ai passé mon BE je lisais des livres de neurophysio. À 19 ans je faisais un peu de pharmacologie. Donc en fait ouais j'ai toujours cherché, cher, cherché. Et dès qu'il y a un truc que je connais pas, bah en fait je vais le creuser. Tu vois c'est… Parce que je pense qu'il faut se faire son propre avis. En fait c'est ça je pense l'un des problèmes du net aujourd'hui. C'est que tout le monde est un peu un perroquet. Dans le sens où on répète ce que disent les autres mais… Tu connais l'initiative d'aller chercher directement… Bah j'allais chercher à la source. Donc par exemple une étude scientifique. T'en as plein qui savent pas mais une étude scientifique c'est pas juste 4 lignes. C'est pas juste le résumé, l'abstract. Des fois ça coûte 30 ou 40 euros, des fois même plus l'article. Donc j'allais lire ça, je faisais ma conclusion. Et donc ouais en fait j'allais à la source et après je me faisais mon propre avis. Je faisais des tests et je faisais une conclusion et je disais voilà ce qu'il se passe. Et donc comme j'avais plein d'élèves comme tu dis, bah les tests se faisaient rapidement en fait. C'est pas comme une étude où t'as 12 Pékinois ou 15 personnes. Moi j'en avais 300 qui étaient là. Donc on y va, on y va, on y va. Est-ce que tu veux tester ? Oui, non. Non, je veux rester sur un truc sûr. Ok, ok moi j'ai envie de tester, ça sera peut-être un peu mieux. Donc tu vois, t'as la promesse de c'est peut-être un peu mieux. Donc ok, bah j'y vais, je te garantis rien, mais on voit. Donc ouais, c'est plus en fait, j'ai toujours été, je sais pas si vous avez vu la série Genius avec Einstein, sur Einstein. Non, absolument pas. Bon, super série à regarder. Et le dernier épisode, il y a une gamine qui lui dit, il marche dans la rue, elle dit mais comment c'est que t'en sais autant, etc. Et lui il répond, parce que je n'ai jamais cessé de demander pourquoi. Voilà, et en fait moi je pose tout le temps des questions. Tu vois ce matin on a parlé un peu, je vous ai posé des questions. Qu'est-ce que vous faites ? Depuis quand la salle est ouverte ? En fait, je pose des questions tout le temps. Et après j'essaye de trouver une réponse, entre guillemets. Ça c'est marrant parce que j'ai dit justement qu'on allait parler des podcasts et des livres après. Comme on le sait, t'es un grand fan de podcasts, vu que t'as commenté notre podcast, et aussi j'ai été au téléphone avec toi, tu m'as dit à moi que t'étais à l'affût de tous les podcasts qui sortaient sur ça, et que t'en écoutes beaucoup, et que tu lis beaucoup de livres. Est-ce que c'est dans la même démarche en fait ? Est-ce que c'est pour t'apporter les mêmes choses ? C'est pour t'apporter ce savoir que tu vas justement regarder des podcasts et lire des livres ? Ouais, en fait je cherche des idées en quelque sorte, des trucs que je pourrais faire pour améliorer mes projets, pour, j'exagère un peu, mais pour améliorer en fait ma contribution au monde, pour essayer de l'améliorer, même si on est dans la muscu, ça reste quand même minime. Mais effectivement, moi j'adore les livres, on parlait d'autobiographie, donc j'en lis plein. Tu vois là, je suis en train de lire, on parlait de Bernard Tapie, son deuxième livre, donc librement, que j'aime beaucoup. On a parlé de Shoot Dog aussi de Fit Night. Voilà, Fit Night, moi j'aime bien Steve Jobs, Warren Buffett, mais j'en lis tellement en fait, j'oublie les noms en fait, tu vois. Et après, sur les podcasts, bah en fait, comme je te disais, sur le sport, il y en a très très peu, sur la musculation, le crossfit, tout ça, il n'y en a presque pas en fait. Surtout en France. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Donc en muscu, on a la Superfic Podcast, donc c'est nous. Ensuite, il y en a quelques-uns qui étaient un peu sortis, mais ils se sont vite essoufflés. En crossfit, on a l'Atelier Fit, qui est un très bon podcast, moi j'aime beaucoup. Mais qui n'est pas très régulier, je crois. Voilà, bah ça dépend. Mais après, voilà. J'ai pas mal, là j'ai vu que vous avez sorti le vôtre, donc je me dis, bah tiens, je tombe dessus, super. Donc en fait, voilà, il n'y a pas grand-chose sur le sport. Après, j'écoute surtout aussi des podcasts un peu… Business. Ouais, en fait, des interviews. En fait, comme des bibliographies, des autobiographies, des mecs qui sont interviewés sur leur business. Qu'est-ce qu'on fait un peu là, mais… Voilà, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comment ils ont fait ? Où ils en sont aujourd'hui ? Quels sont leurs projets ? Et à chaque fois, tu as des idées, en fait, de dire, ah tiens, lui, il a fait comme ça. Et tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas une seule véritable voix. En fait, tu en as plein pour arriver à ton truc. Et souvent, bah, ce que je dis dans mes leadercas, c'est… Chacun doit suivre en fait sa propre voix plutôt que d'essayer de copier celle d'un autre. Tu suis ta propre voix en essayant d'être constructif, de faire du mieux que tu peux. Et en général, voilà, tu arrives quelque part. Mais c'est vrai que, ouais, moi j'adore les podcasts. Bah, je préfère ça aux vidéos en fait. Ça t'apporte plus peut-être sur le plan… Bah, en fait, je pense que les vidéos aujourd'hui, c'est devenu trop facile à faire. Tout le monde peut en faire, tout le monde peut en faire. Écrire un article déjà, c'est beaucoup plus compliqué. Et un podcast d'une heure, parce que ce n'est pas une vidéo de cinq minutes, ce n'est pas la même chose. Tenir une heure, une heure et demie sur un truc. Des fois, moi j'écoute des podcasts de MMA, on en parlait un peu avant. Il dure trois heures celui que j'écoute. Et tu regardes lequel ? Fréquences MMA. Ah, je connais. Donc j'aime beaucoup Cortex et Minus. Vous rigolez ? Donc c'est… J'ai oublié leur prénom. Mais qui est vachement bien. Il dure trois, quatre heures en fait. Il dure trois, quatre heures. Et pour produire trois, quatre heures de contenu, c'est un sacré travail. Et tu retiens mieux, tu es obligé d'écouter. Alors que l'image, en fait, pour moi, ça distrait. T'es là en train de dire, ah tiens, il est mal coiffé aujourd'hui. Ah tiens, c'est quoi son haut ? Et je voyais quand je faisais des vidéos sur YouTube, les gens, des fois, n'écoutaient même pas le contenu en fait. C'était déconnant du site. Ah, t'as une tâche sur le mur. T'as un nouveau poster. D'ailleurs, vous remarquerez qu'aujourd'hui, il y a pas mal de posters derrière. Ouais. Surtout que moi, je trouve que ce qui est intéressant dans le podcast, c'est la manière dont on peut le consommer. En fait, le podcast, tu peux le consommer en faisant une autre activité en parallèle. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de t'asseoir à une table pour une vidéo et rester bloqué devant. Tu peux travailler, tu peux mettre ça en fond. Donc en fait, t'es doublement gagnant quoi. Ouais, mais moi… Tu avances dans ta vie, tu fais une tâche et en même temps, tu apprends sur un sujet. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, comme tu disais, quand tu cuisines, tu mets ton podcast dans les oreilles. Quand je vais marcher, je mets un podcast si j'en ai à écouter. Après, quand je travaille, je n'en mets pas parce que bon, je suis dans mon truc. Mais c'est vrai que moi qui suis tout le temps assis en train de travailler, en train de faire des programmes, en train de réfléchir, d'écrire des articles, etc. J'aime bien un truc en fait que je peux faire en étant debout et pas rester figé devant un écran. Quand tu vois ici, il n'y a pas de télé, vous avez remarqué, il n'y a aucune télé. C'est vrai. Voilà. Donc moi, je n'arrive pas à rester devant un écran sans rien faire. Je ne vais pas non plus la cacher. Sauf si je suis crevé en fait où je vais mettre une merde, une série qui ne sert à rien. C'est l'écran de l'ordi, ça. Ah, c'est l'ordi. C'est l'écran de l'ordi. Il essaie de me piéger. Et donc voilà en fait. Et justement, du coup, en fait, si on peut un peu résumer, tu es un très grand consommateur de contenu. Voilà. Mais tu es aussi un grand créateur de contenu en fait. Et du coup, je voulais en fait qu'on en parle. Ça a quelle importance pour toi de créer du contenu pour développer ton business ? Et en quoi ça joue en fait le fait de recevoir et de donner ? Parce que tu crées beaucoup de contenu gratuit, tu crées aussi beaucoup de contenu payant. C'est quoi la balance que tu mets en tout ça ? En fait, de base, Superphysique n'était pas destiné par exemple à être payant. Tu vois ? Donc l'idée, c'était de montrer l'exercice en vidéo. C'était de montrer de quoi on était capable de faire en termes de physique naturellement sans dopage. C'était ensuite d'écrire des articles. Donc, démocratiser les bonnes connaissances entre guillemets. Et ça s'est imposé un peu naturellement en fait. Il n'y avait pas l'idée de gagner de l'argent quoi derrière. Et ça s'est fait comme ça. Et progressivement en fait, comme on a gagné de l'argent, on s'est dit bah tiens, à quoi sert l'argent ? Parce que beaucoup en France, je pense, sont en problème avec l'argent. L'argent ça sert à te donner plus de possibilités de faire des choses. Ça je pense que c'est quelque chose à bien comprendre. Tu ne veux pas juste gagner de l'argent pour l'accumuler, ça ne sert à rien. C'est juste des chiffres. Mais ça te sert à faire des choses. Tu vois par exemple là, en ce moment je suis à fond sur le club Superphysique. Donc il y a des licences et des trucs. Et plus j'ai d'argent, plus je vais pouvoir le faire grossir. Plus je vais pouvoir mettre en place des choses. Mieux ça va être. Plus ça va aider des gens à progresser etc. Donc le contenu aujourd'hui, sur le net. En gros si tu ne veux pas de contenu, tu ne peux pas gagner d'argent. Tu ne peux rien faire. Tu vois, hier j'ai écrit un article. Donc j'avais un truc, j'avais en tête que je devais lâcher quoi. Et donc j'ai écrit 4700 mots je crois sur fréquence vs volume en musculation. Donc très peu le lion, bien évidemment. Donc tu vois, c'est l'équivalent de 10 ou 12 pages Word. Et donc à quoi ça sert ? Ça sert pour moi à aider les gens. Donc ils peuvent se suffire, l'article peut suffire en fait. Et ceux qui veulent aller plus loin, à la fin je dis voilà. Si vous voulez aller plus loin, voilà ce que j'ai fait pour aller plus loin. En fait tu crées une arborescence tout simplement. Oui, en fait c'est un écosystème. Et tu vois tu dis le contenu, pareil quand on fait les podcasts. En fait aujourd'hui pour moi le net, on en est arrivé un peu à une guerre de visibilité. Dans le sens où Google, si on parle de ce moteur de recherche là, ou même YouTube, va privilégier celui qui est premier. Donc le premier va prendre, je ne sais pas, 80% du trafic. Donc sur un mot clé, je suis premier. Par exemple sur full body en musculation, je suis hyper bien classé. Ben, je vais prendre une grosse partie du trafic. Celui qui est deuxième, il va prendre peut-être 10%. Celui qui est après, il va peut-être prendre 5%. Et autant dire que c'est à la fin de la première page, c'est terminé. Tu n'existes pas. Donc le contenu, ça sert à ça en fait. Ça sert un au référencement. Et c'est pour ça que suivant le contenu que tu fais, tu as des règles bien précises à suivre. Par exemple sur YouTube, on en parlait. Ton titre, ta vignette, comment tu fais ta vidéo, voilà. Va pas attirer le même type de personnes. Après, il ne faut pas se perdre non plus dans… On va devenir une putaclic. Oui, non mais… Le putaclic, ça marche quand même. Voilà, mais… Ça mérite de marche, c'est sûr. La question après, c'est qu'est-ce que tu veux faire derrière ? Parce que c'est bien beau de faire le pitre ou de faire du divertissement. Mais qu'est-ce que tu fais derrière avec ça ? Qu'est-ce que tu apportes aux gens ? Voilà. Et même, voilà. Si tu restes sérieux et que tu fais du contenu, on fait un pot de casse qui va durer je ne sais pas combien de temps. Un moment à mon avis. Voilà, un long moment. Je me sens bien. En fait, ce qui se passe, c'est que derrière, comme c'est sérieux et j'espère que les gens apprennent quelque chose, c'est que derrière, si tu proposes un produit, ils voient que tu es sérieux en fait. Ils voient que tu fais quelque chose et donc tu vas gagner de l'argent. Ça va marcher en fait. Ça va donner de la visibilité. Puis derrière tes produits, effectivement, tu fais des bons produits. Tu ne vas pas faire n'importe quoi. Ça n'a aucun intérêt de faire de l'adobe. Apparemment, je ne sais pas, des bonbons protéinés. C'est une connerie. Mais voilà, tu vois un truc qui peut vraiment aider, tu vois. Et voilà. Et c'est cela qu'il ne faut pas se perdre aussi dans le plus d'abonnés possible, le plus de vues possible, le plus de commentaires possible. Il faut quand même rester sur sa thématique. Et le contenu aujourd'hui, voilà, ça sert à être visible, à être toujours là. Tu vois, ça fait 12 ans et j'en ai vu passer un paquet des gens qui ont disparu, qui étaient là, qui ne sont plus là. Des fois, ils essayent de revenir et puis des fois, j'en vois même actuellement, qui disent la muscu, ça marche moins bien, etc. Je ne sais pas. Moi, ça fait 12 ans et j'ai toujours les mêmes chiffres en fait. Moi, ça marche toujours aussi bien. Je n'ai pas de pertes en fait. Je ne sais pas. Mais en fait, je continue d'être là. Ce qu'il y a, c'est que comparativement à avant, comme l'étau se resserre vers les premiers, il faut continuer à faire en fait. Il faut faire, 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 faire quand les autres ne font pas. Et effectivement, aujourd'hui en musculation, tu vois par exemple, ce qui me distingue, c'est que j'écris. Et qui écrit aujourd'hui des articles en muscu ? Il y a très peu de personnes. Beaucoup font des vidéos. Mais aujourd'hui, ils sont des centaines et des centaines à faire des vidéos de muscu. Quelques-uns s'en tirent un peu. Qui font des vues. Je ne sais pas s'ils vendent quelque chose derrière. Mais qui écrit encore aujourd'hui. Et qui fait des podcasts ? Personne. Et c'est pour ça qu'on est dessus aussi. Oui, clairement, nous, c'était une manière de nous positionner. On a vu avec Midi, on a vu une niche. On sait qu'il y a un manque en termes de contenu sur ce domaine-là. Oui, il n'y a rien. Je disais, en podcast, il n'y avait rien sur le sport. Il y a la muscu. Il y a nous. Il n'y a rien d'autre. Donc, tu as l'atelier fit. Là, je tombe sur vous. Je dis, bon, c'est cool. Et j'espère que d'autres vont sortir, etc. Mais en fait, là, il y a une place à prendre. Quand tout le monde fait des vidéos, si tout le monde fait quelque chose, j'ai tendance à dire, c'est qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, c'est ça. Par contre, si personne ne fait quelque chose, il ne faut pas le faire aussi. Ah, je ne sais pas. Moi, je tente ça. Oui, après, j'ai cette idée aussi. En fait, si personne ne fait quelque chose, c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché. Oui, mais peut-être que si tu le fais en premier et que tu persévères à un moment, tu sais, c'est comme en muscu pour progresser. Tu te dis, tiens, je fais un peu la muscu trois mois, il ne se passe rien. Et puis, tu persévères deux ans. Il y a des résultats. Là, c'est pareil. C'est peut-être qu'on attend des résultats trop vite. Là, on fait des podcasts super psychiques, etc. Souvent, avec mon associé, on se dit, ça ne marche pas des masses, etc. Puis, grâce à ça, chaque semaine, on prend des commentaires sur nos livres sur Amazon. On est, je crois, pratiquement les seuls livres sur Amazon en musculation à avoir 5 étoiles sur 5. Avoir presque 120 commentaires, ce qui est énorme. C'est énorme. On ne réalise pas forcément où elles vont être les retombées, en fait. Voilà. Et en fait, moi, je pense que le podcast, tu vois, on fait un podcast là, mais je pense que le podcast, c'est super bien parce que justement, tu peux faire du contenu sérieux, long et ça intéresse ceux qui écoutent. En tout cas, les gens sont vraiment intéressés et donc vont jusqu'au bout en général du podcast. Ceux qui vont jusqu'au bout sont vraiment intéressés. Voilà. Et sur les applications de podcast, donc sur YouTube, c'est différent parce qu'il y a l'image, mais sur les applications de podcast comme SoundCloud ou podcast sur Apple, etc. Moi, je vois, c'est 100 % d'écoute. Tu as 98 % ils vont. Donc, ils écoutent tout jusqu'au bout. Moi, je vois où tu peux en venir avec ça. D'ailleurs, tu étais passé dans un podcast que je connais très bien. C'est le podcast Marketing Mania et tu avais parlé un moment de la théorie des 10 vrais fans ou 100 vrais fans. Oui. En gros, c'est avoir des vrais, pas avoir beaucoup de volume. Tu disais faire des vues, des abonnés. C'est plutôt avoir un petit volume, mais qui sont des vrais fans qui vont regarder tout ce que tu fais. On va finir sur ça avant de faire une petite pause pour quelques trucs. En gros, il y a cette idée de 10 vrais fans ou 100 vrais fans. Et c'est quoi exactement ça selon toi ? En fait, je n'aime pas trop le terme fan. C'est plus dans le sens où je pense qu'il faut rester honnête vis-à-vis de soi-même. Il faut être honnête avec les gens. Et après, il y a des gens à qui tu vas plaire, des gens à qui tu ne vas pas plaire. Il y a des gens... Toi, tant que tu essaies d'apporter de la valeur, tu essaies de les aider, etc. Ces gens-là, une fois qu'ils sont accrochés avec toi, ils vont dire c'est cool. Après, il y a des cycles. Les gens, en général, sur la musculation, ils ne vont pas rester 15 ans avec toi. Il faut arrêter. Ça va changer. Des fois, j'entends des marketeurs qui disent il te suffit de 35 clients par mois pour vivre... Non, ce n'est pas vrai. Sur 35, le mois d'après, tu n'en as plus que 30. Et puis 6 mois après, tu n'en as plus que 15. Voilà ce qu'il se passe. Après, ça remonte et ça redescend. Voilà. Donc après, il faut toujours faire du contenu, être visible, etc. Et donc, en fait, l'idée derrière, c'est si tu arrives à convaincre 10 personnes, s'il y a 10 personnes de te suivre qui t'achètent peut-être quelque chose, etc. En fait, tu peux en convaincre 20, 30, 40, 50. En fait, c'est plus ça. Une fois que tu y arrives, c'est presque illimité. Et il y a un mec qui disait, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Les outils des géants de Tim Ferriss. Il disait qu'il faut en fait 1000 vrais fans. Oui, c'est ça. C'est 100 vrais fans, je crois. Il disait 1000. On a eu le débat tout à l'heure. C'est pareil. On comprend l'idée. Et en fait, à partir du moment où tu as ce nombre-là, en fait, c'est bon quoi. Parce que si tu as 1000 personnes qui te donnent 100 balles par an, tu vois, ça fait 100 000. Et bon, 100 000, c'est bon quoi. Voilà. Et donc, je ne sais pas, ça va largement. Ça va largement, tu vois. On est largement au-dessus des 25 000 francs par mois. Donc, mais c'était ça l'idée en fait. Mais je pense que pour ça en fait, il ne faut justement pas être dans cette démarche de l'influenceur, de faire salut tout le monde, des bisous, nan, nan, nan. C'est vrai. Il est énorme et sec. Tout ça, c'est des conneries. Voilà. Il faut être dans une démarche productive, qualitative et surtout être honnête. Être cohérent en fait avec soi-même et avec ce qu'on véhicule. Et cohérent avec sa niche aussi. Oui, voilà. Après, si ça te plaît, si c'est toi en fait, c'est simple. Si ce n'est pas toi, tu te forces. Tu vois, souvent des gens cherchent à trouver leur niche. En fait, ils disent quelle niche je vais faire ? En fait, ta niche, elle s'impose d'elle-même. Tu es passionné par un truc, tu fais, point en fait. Et ça se fait. Et si tu cherches, tu forces et tout, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien parce que c'est forcé et ça se sent et ce n'est pas toi. Et c'est pour ça aussi que j'avais arrêté les vidéos en public parce que ce n'était pas moi. En fait, je me forçais avec tout ça. Et donc, ouais, en fait, à partir du moment où ton message est cohérent, tu es cohérent avec toi-même, etc. Et que tu as 10 personnes qui te suivent à chaque fois, et bah tu en auras plus après. Tu as juste à continuer ce que tu fais. Et voilà, quoi. Ok. Là, on va basculer. Le prochain sujet, ce sera le crossfit. On va plutôt aller sur le crossfit et ce que tu en penses. Enfin, ta vision sur toutes les choses est liée au crossfit. Donc voilà, on va faire un petit pause et on va partir sur ça. Ok. Du coup, on s'est arrêté sur le crossfit. Enfin, on va reprendre là-dessus en tout cas. Donc, je voulais savoir, je voulais avoir ton avis sur l'arrivée du crossfit, ce que tu en pensais. Et pas uniquement en termes de discipline, mais surtout en un point de vue business puisque c'est le sujet qu'on a abordé, ça tourne autour du business. Et est-ce que tu penses aussi que le crossfit a fait de l'ombre à la musculation classique ? Je commence par la dernière question. Pour moi, non. Comme je disais précédemment, le problème de la musculation, c'est qu'une fois que tu as passé les premières années où tu t'es déjà transformé physiquement, etc. Et que tu arrives autour de la trentaine ou un peu plus, tu comprends bien que le jeu des apparences a ses limites et que ça ne te motive pas trop. Et donc, ils te font un nouvel objectif. Et en musculation, qu'est-ce que tu te fixes en objectif ? Une fois que tu as fait de l'apparence, tu peux faire un peu de force athlétique, un peu d'haltéro. Et encore, l'haltéro, si tu n'as pas commencé très tôt, ça va être peut-être compliqué d'avoir la mobilité. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Le crossfit est arrivé. Et pourquoi pas ? Après, d'un point de vue business, franchement, je trouve que c'est super ce qu'a fait Glassman. Il n'y a pas grand-chose à reprocher. Si un jour, il sort une autobiographie traduite, je serai le premier à l'acheter pour voir comment il a fait exactement, comment il a fait pour développer justement cet esprit collaboratif, de groupe, cet état d'esprit, parce que c'est hyper intéressant ce qu'il a fait. Pour moi, c'est vraiment... Et je ne trouve pas que ça fasse de l'ombre. En fait, en musculation entre guillemets, tu as plein de disciplines apparentées, etc. Et après, chacun va trouver ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Ce qu'il y a, c'est qu'en crossfit, on privilégie l'état d'esprit, c'est-à-dire tu arrives, tu n'es pas jugé, on est là pour télé, etc. Tout de suite, le mot crossfit appelle certaines valeurs morales, certaines valeurs de vie, qui font que voilà ce que ça signifie le crossfit, au-delà en fait du sport en lui-même. Et c'est ça qui, pour moi, est la vraie réussite du crossfit, c'est d'arriver justement à faire collaborer ou à faire s'aimer, je n'ai plus envie de dire, les gens entre eux. D'accord. Et toi, en fait, cette recette-là, est-ce que tu cherches à la reprendre un petit peu et en la remettant à ta sauce avec ta communauté, justement, super physique ? Parce que tu as parlé au début pour dire que ta communauté, pour toi, c'était hyper important et que c'est ce qui compte aujourd'hui pour toi. C'est-à-dire aussi pour ça que tu as rouvert une salle en physique aujourd'hui, alors que tu as démarré sur le net. Ouais, bah tout à fait. En fait, crossfit m'a énormément inspiré là-dessus. C'est sûr que quand j'allais... C'est vrai qu'on avait été à Crossfit Bruxelles en 2011 avec Superphysique. On avait été à l'époque, on était quoi, une vingtaine de Superphysique à avoir été. On avait vu l'état d'esprit. Ensuite, j'avais interviewé Yves Pat. Donc pareil, c'était hyper intéressant. Donc c'est encore sur superphysique.au, il y a encore l'interview. Donc j'étais hyper curieux. Et puis de temps en temps, là, actuellement surtout, je vais voir des box profits autour de chez moi pour voir comment ils font, comment ça marche, etc. Et c'est sûr que ça m'intéresse parce qu'on a eu ça, nous, en muscu avant. On l'a eu, pas aussi développé, pas aussi codifié, mais on l'a eu. Et je suis sûr qu'on peut, peut-être minoritairement, mais le recréer. Et c'est ce que j'essaye de faire justement, voilà, avec le club Superphysique où le but, comme je dis toujours, c'est faire mieux ensemble qu'au sol. Et je suis sûr qu'on peut y arriver en musculation traditionnelle, en quelque sorte, sans que ce soit forcément du culturisme ou de la force athlétique. Et que ce soit, bah, tu vois, on parlait tout à l'heure du championnat de France de musculation. Bah voilà, pour moi, ce que j'essaye de faire, c'est un peu ça. C'est un peu le championnat de France de musculation, sauf que c'est pas apparenté à la fédération. Mais avec cet esprit communautaire où le but, c'est pas d'écraser les autres, mais c'est de gagner ensemble. On en parlait tout à l'heure, donc tu nous as parlé là du côté communautaire, du crossfit, etc. Tu nous as dit que ce côté-là, c'était pas le crossfit qu'il avait forcément inspiré. Mais est-ce que, malgré ça, dans Superphysique, il y a des trucs pour lesquels tu t'inspires du crossfit ? Par exemple, je pense aux valeurs de la communauté Superphysique, donc tu essaies de codifier un peu toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a vraiment, il y a certaines choses pour lesquelles tu t'inspires du crossfit ? Et comment ? Je ne sais pas si, comme ça là, si j'ai des trucs qui vont me venir en tête, mais... Non, après, c'est plus... Tu vois, je me souviens des premiers articles sur le blog d'Yves Pat, sur le mindset. Et donc, ça m'avait particulièrement marqué, justement, à l'époque. Je m'étais dit, putain, super, j'avais même fait un article sur mon site, donc sur RudiCoya.com à l'époque. En citant son article, en disant, putain, mais c'est exactement ça. C'est plus, ouais, l'état d'esprit. Après, on va parler peut-être après d'entraînement, mais... C'est plus ça qui m'intéresse, en fait. C'est... En muscu, j'ai l'impression, notamment... Voilà, je vous pourrais trop critiquer, mais avec les salles un peu discount. Ce qu'il y a, c'est que voilà, tu as des miroirs partout. C'est un peu une course. On le voit avec les réseaux sociaux, on en parlait. C'est... Il faut être habillé en tenue de mode. Il faut être bien coiffé, il faut avoir son petit gel. Il faut limite pas avoir transpiré pour faire la belle photo à la fin, et puis avoir fait un peu de bras pour congestionner. Je connais même des mecs. Bon, je ne citerai pas de nom, mais... Quand ils font leurs vidéos, ils congestionnent juste avant, en fait. Tu sais, pour avoir les veines et tout. Donc... Je pense que les salles discount, etc. Et ce manque d'encadrement, en fait, ce manque de leader. J'en parlais la semaine dernière avec Antoine Martinez d'Anatomic Gym, qui est sur Pau. Ça manque aujourd'hui de leader dans les salles de musculation pour animer le truc, pour justement recréer ce qui existe, ce qui existait, en fait. Et ce qui n'existe, qui existe de moins en moins. Parce qu'il n'y a plus ce service, il n'y a plus cette envie de transmettre. Parce qu'il n'y a plus les gens, en fait, qui... Les gens sont partis au crossfit, la plupart. Parce qu'ils se sont dit, bah voilà, c'est déjà là. Tu n'as pas besoin de te battre. Comme moi, je me bats chaque jour avec Superphysique, avec le club Superphysique, pour dire, voilà comment c'est. Ça fait des années que je me bats là-dessus. Je n'arrête pas, je rabâche, je rabâche. Pour certains, c'est peut-être beaucoup, mais... Ouais, en fait, c'est plus ça sur quoi j'essaye de m'inspirer. C'est vraiment ça qui me... Comment... C'est vraiment mon sujet du moment, en plus, avec tous mes podcasts. C'est comment créer un groupe, comment fédérer un groupe, et comment le garder motivé, le faire évoluer. Parce que créer un groupe, ça, j'en ai fait plein. La gestion du groupe, bon, là, j'ai un peu plus de mal. Moi, je suis plutôt en one-to-one, arrivé à motiver comme ça. Et après, le faire évoluer, etc. J'avais fait un podcast qui s'appelait Manager comme un pro, justement. J'avais interviewé un entraîneur d'équipe de foot qui, lui, avait une équipe pendant plusieurs saisons, etc., pour voir comment il faisait. Mais c'est là-dessus, en fait, que ça m'intéresse. C'est pourquoi les gens restent, par exemple, au CrossFit ? Pourquoi ils... Donc, pourquoi ils y viennent ? Pourquoi ils continuent ? Pourquoi ils y restent ? Et pourquoi ils n'arrêtent pas, en fait ? Et pourquoi ils sont toujours dans le circuit ? Alors que nous, en muscu, on voit bien, de base, le cycle est de plus en plus court. Mais à l'époque, sur les forums superphysiques, on voyait que le cycle, c'était de 2 à 3 ans. Voilà, quelqu'un arrivait, il s'entraînait un an, 2 ans, puis 3 ans, il disparaissait. Puis tu reprenais les nouvelles, il revenait 2-3 ans après, il avait arrêté, il n'était plus dedans. Alors qu'en CrossFit, j'ai l'impression qu'une fois que tu commences, tu es dans la communauté, tu es dans le truc, tu continues. En fait, je n'ai pas l'impression qu'il y ait cet arrêt. Parce que tu fais partie d'un truc plus grand que toi, et tu le comprends, et le mec qui gère la salle, comme il ouvre sa salle, c'est un peu un leader, etc., il porte les valeurs, il va organiser des soirées, puis là, tu as les opens qui vont arriver. Donc pareil, ça fait dire tous les gens de la boxe, quel que soit ton niveau. Donc en fait, tu fais quelque chose qui fait que tu te sens inclus, tu te sens appartenir à un groupe. Et en muscu, bah, en muscu classique en tout cas, il n'y a pas ça. C'est plus de l'individualisme en fait. Par rapport à ça, il y a une chose sur laquelle je vais rebondir, parce que tu me dis que tu veux créer des groupes, réussir à maintenir des groupes et ça. Tu dis que justement dans le CrossFit, les gens n'arrêtent pas, et il y a des trucs du coup, que tu peux prendre du CrossFit, mais il y a aussi un truc que moi je trouve qui est fait chez toi, et qui pourrait être repris par le CrossFit, c'est les valeurs de la communauté super physique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Tu as un peu les 10 commandements. Oui. Les 10 commandements, en fait, c'est parti d'une connerie. On était l'été 2009 en fait. À l'époque, on crée super physique. Tous les étés, on se réunissait tous ensemble, à Toulon, chez un copain, et donc il y en avait plusieurs qui étaient dans le coin, donc les prémices de la team super physique. Et un coup, je dis, bah tiens, on va lancer le site. Puis il y avait Eric qui s'appelait. On est là, on se dit, tiens, on ferait bien les 10 commandements. Et donc, on a sorti les 10 commandements. Donc, ils sont juste derrière moi, donc comme ça, je peux les relire. Mais avec le premier naturel à vie, tu resteras. Mais des valeurs de vie en fait. Dans l'adversité, tu ne renonceras pas. Un truc très basique. Et c'est vrai que moi, je pousse vraiment sur des valeurs, des valeurs, parce que si tu ne sais pas quelles sont tes valeurs, ce qui te définit toi-même en fait, tu ne peux rien faire. Et c'est ça qui fait que tu as beaucoup de personnes, quel que soit le domaine en fait, comme ils ne savent pas qui ils sont, ils ne peuvent pas se fixer d'objectifs. Vraiment, ils peuvent faire un souhait, voilà, dire, j'aimerais être comme ça, mais qui ne leur correspond pas vraiment. Et en fait, ils ne sauront pas où ils vont aller. Tu vois, il y a une phrase qui dit, tous les chemins mènent à Rome. Bah, ce n'est pas vrai en fait. Si tu ne sais pas que tu veux aller à Rome, tu n'iras pas à Rome. Tout simplement, tu n'iras pas. Et donc, c'est en ce sens que je pousse vraiment sur les valeurs. Tu vois, j'ai sur ma formation super physique, les gens qui participent au forum privé, j'appelle ça la tribu super physique. Et ensemble, pareil, on a fait les 10 commandements de la tribu. Donc là, qui sont plus des valeurs humaines, etc. Que j'inculque entre guillemets via leadercast.fr. Mais pour moi, c'est le plus important, c'est savoir qui tu es. Et une fois que tu sais ça, tu vas pouvoir faire un objectif qui te tient à cœur. Et tu as ta ligne de conduite en fait. Je ne sais pas, c'est une connerie, mais se respecter soi-même, prendre soin de soi, voilà, point. Tu sais que, par exemple, si tu veux prendre soin de toi, tu ne vas pas te doper, point. Ta ligne de conduite, c'est ça. On va parler rapidement de statistiques, vu que tu nous parles de ces valeurs et de ces valeurs de vie. Toi, vu que tu nous as dit tout à l'heure que tu aimais bien tout tester et voir ce que tu as donné. Est-ce que ces valeurs, ces commandements, tu as vu un changement dans la communauté ? Est-ce que ça les renforce ? Est-ce que les gens restent plus ? Ou alors, est-ce que ça ne t'a pas trop aidé ? Comment tu as vu les choses évoluer ? Bah, nous, avec Superphysique, au début, on s'est bien marrés, tu vois. On faisait imprimer les posters, on les mettait dans les cartons des commandes. Donc, quand quelqu'un a acheté un T-shirt, on lui a envoyé. Donc, tu as beaucoup de gens qui ont ça. Des fois, je vois, à l'époque, quand j'avais une télé, je voyais des fois dans les reportages télé sur la muscu, et puis, le mec avait le poster derrière lui. Donc, c'était marrant. Et ils s'accrochent ? Oui, ça s'accrochait dans sa salle ou dans leur chambre, etc. Mais à l'époque, Superphysique, tu vois, quand on s'est sortis, il n'y avait que ça, en fait. Et tu vois, on était quoi, une vingtaine de mecs ? Ça faisait dix ans qu'on faisait de la muscu ou presque. On avait tous des bons physiques et donc, on était un peu figure d'exemple. Donc, pour le mec qui débutait, c'était ça. Après, aujourd'hui, c'est beaucoup moins mis en avant parce que je ne communique pas trop dessus. Mais je pense que pendant quelques années, c'était vu un peu comme sectaire parce que comme tu as beaucoup de gens qui ne savent pas qui ils sont, en fait, quand tu as un mec qui arrive qui dit voilà qui je suis, tout de suite, ça fait un gouffre en fait. Au lieu de se dire, tiens, moi aussi, je vais réfléchir sur qui je suis, ça met plutôt une sorte de distance. Et donc, c'était vu un peu comme sectaire, alors qu'en fait, c'est complètement ouvert à part à ceux qui sont dopés. Mais bon, ça, c'est la valeur de base pour nous. Mais aujourd'hui, je pense que les gens ne font même pas attention aux 10 commandants superphysiques. Tu vois, on rigolait tout à l'heure, mais le 10e commandant, c'est Énorme et Sec en 2009. Et je ne sais plus, en 2014, Thibaut Inchipe est arrivé, écriait Énorme et Sec, mettait ça sur des t-shirts. Voilà, bon, on a changé les commandes noires après parce qu'il n'y avait pas de raison de continuer comme ça. Ce n'était plus trop notre philosophie non plus. Mais aujourd'hui, on ne met plus trop ça en avant. Après, on ne met plus en avant des valeurs collaboratives d'entraide, d'émulation collective. Et après, le reste, en fait, se fait naturellement. Tout le monde comprend que c'est sans dopage, qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut respecter les autres. Et tu as soulevé beaucoup de questions tout à l'heure. Et il y en a une, c'était comment est-ce que je fais l'air ma communauté ? Et est-ce que toi, cette question, tu as réussi à y répondre en tout cas partiellement du moins ? Partiellement. J'ai l'impression que c'est en fait ta préoccupation, c'est dans les temps. Et du coup, je voulais savoir un peu où tu en étais sur cette question. Eh bien, je continue. Tu vois là, j'ai un livre derrière, il faut que je le dise, de Team Building justement. Là, tu vois, j'ai créé justement un truc que je n'avais pas fait. J'ai créé un groupe Facebook privé pour ceux qui participent au Club Superphysique, donc qui ont une licence pour qu'on poste nos vidéos de performance à la salle, tu vois, qu'on se donne des conseils entre nous, etc. Donc ça, j'ai l'impression que ça marche pas mal. En fait, ce qu'il faut pour fédérer une communauté, c'est toujours l'animer. C'est ça. En fait, c'est ne jamais se croire arriver. Ce n'est pas parce que tu as fait un truc. Tu vois, je te prends un exemple. Tu as fait un article. Donc, il est lu et tu te dis, génial, ça y est, c'est fait. Ben non, parce qu'une fois que tu l'as fait, il disparaît en fait. Il y a tellement de monde qui font des choses. Et là, c'est pareil pour la communauté Superphysique. Si je veux l'entretenir et même la tribu Superphysique, je veux l'entretenir. En fait, il faut tout le temps mettre quelque chose. Tu vois, sur Patreon, pareil, j'ai un financement justement collaboratif pour LeaderCast. Ben, il faut l'animer en fait. Il faut mettre des trucs sans arrêt, sans arrêt. Et tu l'animes, tu l'animes. Et ensuite, tu mets des objectifs. Donc, tu animes. Et ensuite, pour que ça continue, il faut mettre des objectifs. Donc là, tu vois, on a les compétitions. Donc, tous les deux mois plus la finale. Donc, ça donne des objectifs. Là, je voulais mettre en place des challenges entre les compétitions aussi. Pour continuer de l'animer, de fédérer que ça fonctionne. Et après, ce qui fédère le plus, c'est les rencontres physiques. Forcément, il y a le net, c'est bien. Mais il y a les rencontres physiques qu'on fait, pareil, tous les deux, trois mois au Superphysique Gym sur Annecy. Où on fait la compétition ensemble pour ceux qui veulent venir. On mange ensemble. On discute. On prend du temps. Et avec l'événement phare que sont les Superphysique Games. Où il y a à chaque fois une centaine de personnes qui viennent de toute la France. Et un peu des pays mitraux comme la Suisse, la Belgique, etc. Et là, ça fédère vraiment. Mais je pense que c'est important ce retour justement à la réalité. Parce que le net, pour moi, est devenu très, très superficiel. Où tu ne peux pas vraiment discuter. C'est dur de nouer des liens, en fait, sur Internet. Des photos de fesses sur Instagram plutôt. Ouais, voilà. On voit ce qui marche. Mais c'est compliqué, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, je pense même dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a un besoin de revenir au réel, en fait, pour fédérer, pour vraiment… Parce que c'est bien tout ça de discuter sur Internet, etc. Mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est là, c'est qu'on discute. Ouais. C'est ce qu'on se dit hors antenne. C'est voilà. C'est ça, le vrai truc. Ce n'est pas juste qu'on s'envoie des messages. Ça, c'est superficiel, en fait. On ne sent pas les émotions. On ne voit rien. Ouais, c'est pour ça. Et donc, pour moi, ça ne fédère pas. Alors, quand on a parlé du podcast, justement, on avait dit est-ce qu'on le fait en distanciel ou on vient à Annecy. Moi, direct, quand je m'ai dit ça, j'ai dit en fait, je veux venir à Annecy parce qu'en fait, moi, ce que je veux aussi, c'est avec ce podcast, c'est un peu me créer des liens, connaître des personnes, avoir un réseau un peu plus gros. Et donc, forcément, c'était évident. En fait, moi, je voulais venir que ce soit direct, face à face. Et bien, si tu veux que ton réseau s'entretienne, il faut que tu l'entretiennes sans arrêt, quoi, que tu prennes des nouvelles, etc. Donc, c'est ça. Et moi, ça, avant, je ne faisais pas, en fait. Pour moi, il y avait le club super dit, pour moi, ça suffisait, en fait. Je me disais, ben voilà, je regarde les vidéos tous les jours des gens, je les valide, je mets des commentaires, etc. Pour moi, ça suffisait. Et en fait, non, ça ne suffit pas. En fait, il faut sans arrêt l'animer. Et après, soit ça te plaît, justement, d'animer, de transmettre, etc. Soit ça ne te plaît pas. Et en ce cas-là, tu ne te forces pas, ça ne fonctionnera pas, quoi. Et puis, en fait, ce que j'avais fait remarquer à Mehdi, c'est que tu as fait, en fait, le chemin inverse de beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu du sport. C'est-à-dire que les gens, ils démarrent dans le physique. Ils démarrent, ils sont coachs en salle. Et après, ils partent sur le web, etc. pour se développer. En fait, toi, tu as fait l'inverse. C'est un chemin assez particulier. Parce que toi, du coup, tu reviens de plus en plus vers la salle et vers, justement, ce lien concret. Et donc, en fait, là, ce que tu nous dis aussi, c'est que, par contre, c'est que tu as toujours besoin de créer du contenu immatériel, matériel. Et par contre, tu as maintenant un biais physique avec les événements, les compétitions. Tu joues avec les deux, en fait, maintenant. Après, ce qui se passe, c'est que dans le réel, je ne cherche pas forcément à développer. En fait, la salle, je ne cherche pas à développer. Je veux vraiment que ça reste petit parce que, en fait, sinon, je ferais des flyers partout. Tu vois, j'irais, etc. Après, moi, ce que je veux, avec le club supercic, donc je reprends cet exemple-là, c'est que je suis obligé de publier du contenu, en fait, pour amener les gens à voir. Et on peut participer, par exemple, la plupart des gens participent sur Internet. Donc, en fait, c'est la porte d'entrée, tu vois, la porte d'entrée, tu viens participer. Et ensuite, je pense que c'est important de se rencontrer, effectivement. Je pense que c'est ce qui manque aux gens. C'est bien d'être derrière un ordinateur. La dernière fois, j'ai une interview justement sur le jeu Fortnite. Je ne sais plus, il y a 300, 400 millions de joueurs. Et je ne sais plus l'histoire qu'il racontait comment, mais il y avait un gamin, il était en train de jouer et son père lui dit, tu ne vas pas voir tes potes. Et le gamin disait, bah si, mais mes potes sont en train de jouer avec moi en ligne. Et pour moi, ça, ce n'est pas la vie, ça. Ça, pour moi, c'est, voilà, ça ne va pas. Et donc, en fait, moi, l'Internet me sert justement, bah forcément, avoir du coaching à distance, etc. A vendre des livres, des formations, etc. Mais ce que je veux, et c'est pour ça, par exemple, j'ai un forum privé, tu vois, sur la formation super physique. J'aurais pu ne pas mettre de forum, mais justement pour aller plus loin avec les gens, pour faire de l'humain, en fait. Moi, je pense qu'il y a un retour à l'humain et on le voit avec le CrossFit. Pour moi, c'est ça, c'est un retour à l'humain. C'est, t'arrives, t'as 10-12 personnes, c'est un cours de groupe, tout le monde se connaît, tout le monde s'encourage. Le mec sait comment tu t'appelles, etc. Et moi, c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre, en fait. Je veux savoir qui s'entraîne dans ma salle, qui participe, je veux pouvoir discuter. Et sur le net, tu ne peux pas faire ça. Sur le net, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde a la parole avec un pseudo. T'allais, on parlait d'un forum où tu étais un sale con, mais voilà. Tu n'as pas assumé les conséquences de tes paroles ? Voilà, en fait, moi, je n'aime pas l'anonymat. L'anonymat ne me plaît pas. Moi, je suis comme la Chine. Moi, j'enlèverai l'anonymat et je mettrais limite des points aux gens. Donc, j'agère un peu, mais c'est ce qu'ils font actuellement. Mais voilà, moi, je n'aime pas ce truc-là. J'ai envie que tu dises, voilà, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Parce que sur le net, en fait, il n'y a pas cette… Dans la vraie vie, comme je disais, tu vois, au début du crossfit un peu en France, comme il y avait super physique, tu vois, les mecs qui avaient des boxe, ils se reposaient un peu, on se prenait un peu la tête, etc. J'avais moins aussi de retenue que maintenant. Et les mecs faisaient les malins et tout, derrière l'ordi, tu vois, ils y allaient et tout. Et un coup, j'ai dit, bah écoutez, j'arrive. Ok, j'arrive, on va discuter. Et donc, j'avais été voir, tu vois, par exemple, Marvin Noche à Montpellier. J'ai vu Andy Gore, j'ai vu Florent Payasson, tu vois, qui était un des meilleurs crossfiteurs français à l'époque, qui était un de mes élèves, en fait, j'ai vu pendant six mois. Donc, c'était marrant, j'étais content de le revoir et tout. Et j'étais arrivé et on avait discuté. Et donc, en face à face, en fait, il n'y a plus aucune tension. Parce qu'il y a de l'humanité. Et il y a… voilà, tu restes humble et tu n'es pas en train de dire… Eh ! Il y a un moment, tu vois, je fais… j'ai cassé le truc. Je fais un 95, 100 kilos, il n'y a personne qui va… Ah ouais, il n'y a peut-être un fou qui va vouloir essayer. Et ça va mal finir, ça va mal finir pour les deux. Voilà, mais il n'y a personne qui va tenter. Et donc, dans la vraie vie… On parlait de Guillaume Guille tout à l'heure, d'ailleurs… tout à l'heure. C'est exactement ça. Sur les osseaux, il est assez agressif, tout ça. Ah oui. Apparemment, de ce qu'on m'a dit, en réel, c'est quelqu'un de très sympa qui va discuter avec toi. Oui, mais c'est parce que le net, tu vois, j'en parlais cette semaine dans mon leader class, justement. Beaucoup disent qu'on est encore dans l'adolescence du net. Tu vois, où le net se cherche encore, il n'y a pas encore vraiment de règles, etc. Et ce qui fait que je pense que… Et je vois parfois des personnes qui ont 50, 60 ans qui ne savent pas trop communiquer sur le net et qui vont mettre quelque chose et au premier abord, tu pourrais le prendre mal et dire, putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte, etc. En fait, c'est juste qu'il ne s'est pas trop communiqué à l'écrit, il n'a pas été habitué, il n'a pas appris, en fait. Et je pense que progressivement, les gens, justement, vont apprendre, quand le net va rentrer à l'âge adulte, si l'hypothèse est la bonne, eh bien, ils vont commencer à avoir plus de retenue, à tourner leur langue cette fois dans leur bouche avant d'écrire un truc, tu vois. Et je pense que là, ça ira mieux. Je pense que sur le net, on communique encore très mal et c'est ce qui fait que pour moi, c'est encore superficiel et on a un besoin de revenir au réel, je pense. Et vu qu'on parle de la salle super physique, il y a un truc que je ne suis pas sûr de ce que je dis, il me semblait avoir vu ça. La salle super physique, comment ça marche l'abonnement ? Si je crois avoir compris, en gros, ce n'est que les membres de super physique qui ont le droit d'y aller et c'est graphique pour les membres de super physique ? Non ! Alors, en fait, la salle est cachée, vous avez vu ce matin, c'est introuvable. Enfin bon, c'est compliqué de trouver, il n'y a pas de devanture, il n'y a rien. On a traîné devant un petit quart d'heure afin de trouver, ouais. Vous êtes en train de bronzer, c'est ça ? C'est ça, ouais. Et non, en fait, l'idée de base de la salle super physique a été ouverte parce que sur Annecy, il n'y avait pas de salle de muscu, il y avait trois salles comme je disais tout à l'heure, il n'y avait rien pour faire de la muscu. Et donc j'étais là, je dis non, mais moi je ne peux pas et à un moment, j'en ai marre, tu vois. Je ne pouvais pas m'entraîner vraiment, en fait. J'étais là, il n'y avait pas assez de poids, il n'y avait rien. Donc les bancs étaient pourris, les bars étaient pourris. Je faisais de la pressacus, plus personne ne pouvait s'entraîner, tu vois. C'était improbable en fait, c'était vraiment improbable. J'ouvre mon truc. Et donc après, plein d'autres salles de muscu ont ouvertes, mais nous, on n'a jamais fait trop de pubs. Au début, on avait beaucoup, beaucoup de monde. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui cherchent en fait, ils n'ont pas forcément besoin de connaître super physique, mais qui cherchent une salle justement un peu bonne ambiance. On ne va pas te laisser faire n'importe quoi. Ou si tu fais un souvenir de terre d'or, on va dire, attends, calme-toi, mets ton plus léger, faisons ça. Qui veulent justement des relations humaines. Tu arrives, nous, la base, c'est tu serres la main à tout le monde. On n'a plus le concept. Voilà, tu arrives, tu es une fille, tu fais la bise, tu as ta serviette, tu ranges tes poids. Si un mec fait une grosse barre ou quoi, on va être là, on l'assure. Basique en fait, pour moi, rien d'exceptionnel, mais ce qui n'existe plus dans les salles de base. Voilà. Et en fait, après, tu as des gens qui en ont en train de parler, donc qui suivent super physique, parce que j'en parle de temps en temps, ou qui suivent un peu, voilà, club super physique, l'organisation des compétitions. Et il y en a d'autres en fait qui sont, comment dire, qui sont parrainés en quelque sorte, qui disent, bah tiens, j'ai un pote, il aimerait venir, etc., il est cool. Bah je dis, viens, puis on discute et voilà. Alors après, tu as une adhésion à l'année, voilà. On est plus cher que les salles discount du coin. C'est combien d'adhésion à l'année ? On est à 350€ l'année. C'est raisonnable. Ouais, en fait, sur une salle comme ça, moi, je ne gagne rien. Voilà, il y a le chauffage qui me coûte deux bras, il faut le dire. Si, il fait froid, ouais. Le matos et la salle, moi, je les ai achetés. Donc, j'ai calculé, tu vois, il me faut, en gros, il me faut 20 ou 25 ans pour la rentabiliser, quoi, pour que je sois à l'équilibre, à zéro. Donc, c'est simple, ça me rapporte zéro, mais en fait, ce n'est pas le but. Le but, c'est plus, si tu cherches un club, un club, je dis voilà, un club, pour t'entraîner en muscu, bah voilà, on est pratiquement le seul club. Sinon, tu as des salles autour, tu peux y aller. Ou tu veux faire du crossfit, bah ouais, c'est plus l'esprit club, voilà, dans le crossfit. Mais nous, voilà, c'est un club de musculation. Tu vois, ça se remplit. Mais tu as l'esprit communauté dont tu parlais tout à l'heure. Ah oui, bah c'est obligatoire. Par contre, sur le côté accessible qu'aux membres de Superphysique, j'avais bon ou pas ? Non, non, je veux dire, tu as des mecs qui ne suivent même pas, qui savent que j'ai un site, mais qui ne suivent pas du tout, en fait. Ah, parce que je pensais qu'au début, c'était comme ça. Non, bah en fait, idéalement, ce qu'on aimerait, c'est que les gens de base lisent un peu Superphysique pour ne pas faire n'importe quoi dès le début. En fait, si quelqu'un est débutant complet, on ne laissera pas venir quand je lui dirais, écoute, moi, je viens à telle heure, telle heure, telle heure. Est-ce que tu peux venir à ce temps-là parce qu'on va regarder ce que tu fais ? Le but, ce n'est pas qu'il se blesse. Donc en général, c'est déjà des mecs qui s'entraînent depuis un moment, qui viennent et voilà, qui veulent être tranquilles, qui ne veulent pas faire la queue aux machines. Et après, effectivement, on est vraiment dans l'émulation collective où, quel que soit ton niveau, on va t'encourager et tout le monde a ses objectifs, en fait. Alors après, tout le monde ne participe pas aux compétitions qu'on fait. Ça, après, est libre à chacun. Il y en a qui viennent, on a pas mal de rugbymans qui viennent, qui sont au club d'Annecy ou d'une ville à côté, qui font leurs trucs, etc. Mais ils ont les bonnes valeurs humaines et en fait, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est juste, voilà, si un mec débute, mais après, on s'en fout en fait que tu suis Superphysique ou pas. En fait, c'est plus, est-ce que tu as l'état d'esprit, en fait ? C'est tout. Est-ce que les commandements, on va dire, c'est un peu... C'est vous, oui. Voilà. Evidemment, si t'es dopé, non, viens pas à la salle. Mais tout le reste... Donc Willy, ne viens pas. Oui, Willy, à mon avis, ils feront rien, mais... Mais non, non, c'est vrai que c'est plus ça, en fait. Donc, c'est pas vraiment réservé à Superphysique, c'est plus réservé aux bonnes personnes. On avait presque réussi à pas parler de dopage. Bon, bah, on va repartir un peu sur le crossfit, parce que sinon, on va partir trop sur l'essence. Donc, il y a un truc avec le crossfit que moi, j'ai remarqué, c'est peut-être un peu tabou, je sais pas. J'ai l'impression que le crossfit, ça a un plus gros potentiel, grand public. En fait, si tu veux, le crossfit, ça attire une classe sociale un peu plus élevée que la musculation en général. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Et si justement, tu penses que ça peut s'équilibrer, les deux peuvent attirer à terme les mêmes types de personnes. Bah, c'est sûr que si t'as une salle de base discount qui est à 19 euros par mois... Et l'autre qui est à 60 euros. Ouais, vous êtes à 60 euros, pour voir comment c'est pas cher. C'est-à-dire, nous, on est plus à 80 euros sur Annecy. Ouais. Tu vois. Bah, c'est sûr que c'est pas les mêmes personnes qui y vont. C'est sûr que le jeune qui a 18 ans, qui travaille pas, qui est un peu dans cette génération, dans cette catégorie de personnes en tout cas, qui connaît pas le travail, qui connaît pas la valeur des efforts, qui, voilà, qui veut tout de suite, rapidement, qui est dans cette optique de consommation. Bah ouais, le crossfit, il va pas pouvoir y aller. Et de toute façon, ça va pas lui aller parce que lui, il pense à lui, il pense que tout lui est dû. Donc ça va pas aller. Et donc le crossfit, forcément, ça attire quoi ? Des gens qui n'ont pas envie d'être jugés. Parce que dans une salle de musculation traditionnelle, malheureusement, comme il y a personne qui drive tout ça, t'es un peu jugé, en fait, t'as des miroirs partout, etc. Donc tu vas ou tu vas dans une salle de crossfit, ou t'es bien accueilli, on va prendre soin de toi, on va t'aider à prendre soin de toi, ou tu vas être encouragé. Certes, c'est plus cher, mais c'est pas du tout le même service non plus. Attends, une salle de crossfit, normalement, en théorie, c'est… tu es coaché quoi. T'arrives, t'as un… Je sais pas ce que tu veux. Mais normalement, voilà, t'as 10-12 personnes, tu réserves ton créneau et on te laisse pas faire n'importe quoi. On va t'apprendre les mouvements, c'est un service. Si on te met à équivalence, en quelque sorte, les services que propose une salle de sport basique et les services d'une salle de crossfit, en fait, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Et forcément, ça n'attire pas les mêmes personnes. Et je pense pas, c'est plus une population qui va peut-être réfléchir, qui va être dans une autre optique, en fait, de prendre soin de soi, etc. Alors que les salles discount, en général, c'est plus de la consommation, de l'apparence, de la consommation. Et là, une salle de crossfit, en général, c'est limite, comme la pique McDo, c'est venez comme vous êtes, et on va essayer de faire au mieux. Donc c'est pour ça, en fait, c'est pas comparable en termes de prix, parce que c'est pas du tout la même chose, en termes d'accompagnement. Tu vois, dans une salle de basic fit, tu vois, il y a des coachs, par exemple, voilà, ils vont prendre 50 ou 60 euros de l'heure. Donc tu vois, la fois, j'en parlais avec Thomas Picabed aussi crossfit, qui est à 79 euros par mois. Il me disait, voilà, si la personne, donc en illimité, vient 3 fois par semaine, 4 semaines, 12 séances, ça fait 6 euros la séance de coaching. C'est rien du tout. Tu vois, 6 euros, pfff. Et là, si tu fais une séance tout seul dans une salle basic fit, donc, ouais, je prends basic fit, mais n'importe fitness park, giga gym, voilà, tout ça, ben, t'es à 20 balles le mois ou 29 balles. Tu prends une séance de coaching à 50 euros, t'es déjà à 80 euros, et t'as juste eu une séance, tu vois. Donc bon, c'est pas du tout comparable. Ça n'a rien à voir. Mais du coup, vu qu'on parle de ça, tu nous parles justement que le crossfit, c'est du coaching pas cher, parce qu'en gros, t'as des coachs dans les salles qui t'accompagnent vraiment. Et ça te revient à très peu, c'est quand même à 6 euros la séance, si on suit ce que tu dis. Et, ben, on va parler maintenant du schéma du coaching dans le crossfit. J'en ai déjà parlé avec Jolivet, j'avais pas exactement eu la réponse que je voulais. C'était en gros, en gros, c'était le schéma qu'on voit dans le crossfit maintenant. C'est que les gens, ils commencent ça, ils aiment bien. Ils disent, bon, moi, je vais faire un BPJF et après ils disent, bon, moi, je vais devenir coach ou alors je vais ouvrir une boxe. Mais ça, pour moi, en fait, ça a une fin. Si tout le monde fait ça, c'est pas viable. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Toi, qu'est-ce que tu en penses et comment tu vois ces choses-là ? Comment tu ferais à leur place ? Comment tu ferais à leur place ? Ouais, ben, en fait, je te raconte l'histoire. Pour te différencier, en fait. Voilà. Et il reste moi. Et tous les autres n'ont pas travaillé ou ont travaillé un an ou deux dans la muscu et ont arrêté. Dans la musculation traditionnelle, c'est la même chose. Les gens s'entraînent un petit peu. Ils disent, tiens, on va passer un BPJF, on va essayer d'en vivre, etc. Sauf que, en fait, comme la plupart des écoles, on t'apprend pas les fondamentaux pour arriver à en vivre. On t'apprend à apprendre, en fait. On t'apprend pas à apprendre, en fait, on t'apprend à recracher. Donc, à faire le perroquet. On t'apprend, voilà, il faut faire du 10 fois 10. Donc, tu sors de là, il faut faire du 10 fois 10. Ouais, mais ça, on s'en fout, en fait. On t'apprend pas à chercher par toi-même, à faire ton avis. Voilà. On t'apprend pas vraiment ça. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de coachs. Tout le monde est coach sur Instagram ou sur Facebook ou dans la vie. Tout le monde est coach. Côte virtuel. Sauf que t'es pas coach. En fait, moi, la plupart des gens que je connais qui disent coachs, ils ont un autre boulot à côté. Ils font ça un petit peu parce qu'il faut vendre derrière une séance à 50, 60 euros. Et pour le crossfit, c'est la même chose, en fait, ce qui se passe. C'est que t'as un mec qui fait un peu de crossfit, il dit « Ah, c'est génial ! Tiens, je vais passer le BPJF parce que c'est la loi française. Je vais passer un level 1 qui, en fait, de ce que j'ai compris, c'est pas grand-chose. » C'est... Voilà. En termes de... C'est un condensé de ce que tu vois. Voilà. Plus la philosophie crossfit qu'il y a derrière. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu léger. Et donc, les gens se mettent là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça que quand une activité devient vraiment populaire, le niveau descend. Ça devient médiocre. Et c'est-à-dire, peut-être qu'il se passe un peu en crossfit dans certaines boxes. Ou des mecs qui ne sont pas vraiment passionnés de crossfit, ne sont peut-être pas passionnés non plus de musculation, n'ont pas de bagages derrière, ouvrent une box. Et en fait, détériorent un peu l'image du crossfit. Mais après, c'est également un business pour crossfit. Donc, ils n'ont pas trop de raisons de couper ça. Mais c'est sûr que, tu vois, avant de me lancer en tant que coach, ça faisait déjà 5 ans que j'étais sur les forums à fond, à tout lire. J'étais vraiment passionné. En fait, c'était moi. C'était une extension de moi, en fait. Ce coaching ou la salle ou Superfic. C'est une extension. Donc, je pense que c'est ça, plutôt la question à se poser. C'est pourquoi je joue ? Si, tu vois, je reparle de Oski Crossfit parce que j'ai bien parlé avec lui. Ou même de Ben qui est à Crossfit à Annecy, Crossfit à Seno. Donc, il n'est pas très loin aussi. En fait, les mecs vivent leurs trucs. Tu vois, c'est eux. Donc, ça fonctionne. Mais le mec qui se lance comme ça, en fait, il perd 5000 euros sauf si c'est financé. Puis, il ouvre sa box et puis, ça va être la fin. En fait, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Si tu n'es pas dedans, ça ne peut pas tenir. C'est ce qu'il disait Joliveau. Au final, il dit qu'au final, c'est la loi du marché et que les mauvais seront punis. Ce qu'ils seront éjectés, en fait. Ce qui est juste chiant, c'est que pendant le moment, ça ternit l'image du truc. Ça pourrait le truc et je pense que dans les années à venir, de toute façon, il y aura des box qui vont fermer. On n'en entend pas parler. Il y en a déjà. Je sais qu'il y en a déjà qui ferment. On entend surtout celles qui ouvrent, etc. Parce que c'est l'esprit Crossfit, c'est positif, etc. Mais je pense qu'il y en a pas mal qui ferment. Moi, je vois plein de salles de muscu, comme je disais, des petites salles qui ferment. Tu vois, des salles qui étaient partenaires super physiques, des petites assos qui ne peuvent pas tenir, en fait. Et donc, ça ferme. Et donc, tu ne peux pas te lancer aujourd'hui comme ça, comme une mouche, comme ça, dans un carreau et dire ça y est, ça va marcher. C'est ça. Non, ça ne va pas marcher. Il faut que tu aies un plan. Tu vois, pour une salle, on parle d'une boxe. Déjà, c'est l'emplacement. L'emplacement, c'est le premier point. Où est-ce que tu es situé ? C'est ça qui fait déjà pratiquement tout, tu vois. Si tu es mal situé, peu importe ce que tu fais, c'est mort. Ça ne marche pas. C'est mort. C'est déjà l'emplacement. Et après, c'est toi, comment tu vis le truc, qui tu es déjà. Et beaucoup prennent le nom plus pour, comme on disait, l'état d'esprit en fait, pour attirer les bonnes personnes. Et je pense que c'est bien. C'est un bon truc à faire. Et après, derrière, il faut que tu vives le truc, que tu sois là, que tu as envie justement de transmettre. Tu vois, tu me disais que tu as fait un BPJPS et toi, justement, c'était pas ça. C'est pas ça. Donc voilà, tu ne t'es pas lancé, mais tu aurais pu faire ce truc-là. Moi, mon truc, c'est de transmettre. C'est voilà, tiens, quand un mec est là, je vois ce qu'il fait. Tac, je veux dire, tiens, fais comme si, nanana, je vais essayer de l'aider. Et il y en a d'autres, ce n'est pas leur cas. Et la plupart des gens n'ont pas ce truc de transmission en fait. Parce qu'avant de vouloir transmettre et d'être apte à transmettre, il faut déjà des années de pratique, des années à être à fond. Et on ne parle pas d'un an ou deux. On parle, voilà, de cinq, dix ans à faire. Tu vois, il n'y a personne qui a… les premières box de crossfit n'ont pas été ouvertes par des mecs qui venaient d'en faire deux semaines avant. Toi, c'est le mec qui est vraiment dedans. L'élève et le maître, en fait, c'est la même personne et c'est toujours… Oui, voilà. Et donc, on parle de ça. Moi, je voulais aussi ton avis en fait en dehors de juste ouvrir une boxe, de venir coach. J'ai adoré ta réponse sur ça, sur ce qui départage quelqu'un qui le fait bien et quelqu'un qui rate. Mais aussi, en dehors de juste devenir coach ouvrir une boxe, toi, pour toi, qu'est-ce que tu vois dans le champ des possibles, dans le domaine du sport et plus particulièrement du crossfit pour en gros mêler un peu ta vie professionnelle et ta passion. Mais autrement, par exemple, moi, j'ai dit que je voulais faire de la production vidéo, il y en a d'autres qui veulent faire d'autres choses. Qu'est-ce que tu vois dans le champ des possibles ? C'est non négustif, il y a beaucoup de choses à faire. Tu parles de comment vivre… Tous les métiers différents… Via le crossfit ou le sport pour pouvoir en vivre sans être coach, on sait ça ? Oui, sans être coach, sans être athlète. En gros, tout le champ du possible, qu'est-ce qui peut mener à mêler plus facilement ça à ce que tu aimes sans forcément être directement impliqué dedans, si tu veux. Oui, sans être… Là, ce que tu fais, par exemple, tu vois, c'est une bonne idée de dire, je vais donner la parole à des gens qui m'intéressent pour leur poser des questions. Tu vois, tu as parlé du podcast Nouvelle École, c'est ce qu'a fait Antonin, il a été voir des gens qui avaient des réponses à ces questions. Donc, donner la parole à des gens, donner une tribune, tu vois, ça, c'est un truc que tu peux faire facilement. Moi, à un moment, je faisais pas mal d'interviews écrites. Tu vois, on a été les premiers en France à interviewer Frédéric Delavier, par exemple, avec Superphysique. Donc, pareil, tu vois, on donnait la tribune, donc tout ça, ça faisait du trafic, ça ramenait des gens, etc. Mais après, tu peux faire plein de trucs, en fait, tu sais, il y en a beaucoup qui font leur marque de vêtements en ce moment. Toi, tu as plein de marques de vêtements en CrossFit, tu vois. Je pense, là, il y a aussi les cordes à sauter, tout le monde faisait sa marque de cordes à sauter. Ça, ça n'arrête pas. On parlait d'une autre personne, donc des gens dans la musculation qui étaient développeurs en pharmatique et qui a mêlé ça à ce qu'il aimait. Oui, tu vois, après, tu peux développer. Alors après, CrossFit, c'est plus compliqué parce que c'est une marque. Donc, tu ne peux pas développer un site CrossFit. Tu vois, je prends l'exemple de… Mais après, rien ne t'empêche, tu veux de faire de la production vidéo pour des compétitions de CrossFit, du tout comme ça, sans être affilié à CrossFit. Bien sûr, mais tu peux. Tu vois, il y a des compétitions, moi, que je connais de CrossFit qui font appel à des agences de com limite ou des… Voilà, comme tu dis, des productions vidéo pour réaliser leurs trucs, faire la promotion, faire les photos, faire les vidéos, assurer derrière… Comment ? La visibilité. Tu prends des sous-traitants dans les domaines où tu n'es pas capable de… Voilà, mais en général, c'est ça. Mais tu as plein de trucs à faire. Là, les vêtements, ça marche du tonnerre en CrossFit. On voit, c'est le truc. En CrossFit, c'est un choc. Mais après, tu vois, créer des suppléments, tu vois. On voit nos expertis, c'est ce qu'on a fait. On a créé nos suppléments. Il y en a pas mal qui se lancent aussi. Tu vois, je pensais à Pur Vitae à un moment qui s'était pas mal lancé. Bien-Hen aussi. Voilà. Bien-Hen aussi. C'est lancé aussi. Brenos, tu vois. Brenos, moi, j'aime beaucoup Brenos. Donc, j'ai travaillé avec eux à un moment. C'est un truc bio. Comme ça, je ne me rappelle plus. C'est artisanal. C'est hyper artisanal. Donc, c'est vachement bien aussi. Donc, il y a plein de trucs, en fait, à faire. Ce n'est pas juste, je veux entraîner les autres ou je veux m'entraîner, mais tu as des tonnes. Tu peux même faire des biographies, tu vois, si tu aimes écrire. Tu vas voir le mec. Tu dis, tiens, on parle de Willy George qui a fait les games, etc. Je donne un exemple. Imagine, il gagne les games. Et on dit, eh bien, toi qui aimes écrire peut-être, tu peux dire, tiens, moi, j'aimerais écrire sa biographie. C'est ce qu'on disait. Entraîner les autres, ce n'est pas fait pour tout le monde. En fait, il faut réussir à trouver ce qui est fait pour toi. Si tu aimes bien écrire, ce qui est fait pour toi, ça ne va pas forcément être motivé des gens. Ou faire probablement comme ce que je disais tout à l'heure. C'est un mec qui va voir où les gens. J'ai dit, écoute, moi, je suis spécialisé dans la production vidéo et photos. Je veux bien te suivre. Je te suis. Je m'occupe de tout ton contenu, en fait. Et après, ça peut déboucher sur… En fait, après, il t'arrive à en sortir. Un athlete de trois prix, il est recommandé. Bien sûr. Après, ça fait un agent un peu comme à l'UFC avec Ali Abdelaziz. Exactement. C'est ça. Voilà, ça fait ça. C'est le mec, après, il a tout le monde. Il a vraiment tout le monde. Donc voilà, il y a plein de trucs à faire. En fait, c'est illimité, tu vois. C'est pas… Ouais, on voit… Tu vois, nous, on a commencé par des t-shirts, tu vois. Et on en vendait 300, 400 du même modèle, quoi. Donc, au début, on était super contents. Donc après… Après, ça peut s'écouler un peu. Ouais. Après, on aurait pu développer le truc si on avait voulu à l'époque. Mais on n'était pas marchand de t-shirts. Ouais. Donc, c'était plus pour ceux qui voulaient avoir le logo. Mais ouais, non, en fait, c'est assez illimité. Pareil, tu peux aller dans une boxe. Et puis, tu vois, là, on disait, tu n'aimes pas entraîner. Si tu as une spécialité, tu vois, tu es halterophile, tu peux aller dans une boxe. Tu n'es pas entraîneur, mais tu peux donner des cours d'halterophilie. Tu vois, on en parlait. C'est un truc que j'avais essayé de faire. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Tu peux faire des cours d'halterophilie parce que c'est ton truc. Toi, ton truc, ce n'est pas le crossfit, mais c'est plus l'halterophilie. Donc, tu as une compétence qui peut aider… Là, on parlait du crossfit, donc voilà. Tu peux aider les crossfiteurs à être un peu meilleurs. Pourquoi pas ? Voilà. Donc, il y a plein de trucs à faire. Je suis d'accord. Donc là, on va finir sur un dernier sujet. Après, on va partir sur le petit quiz avec deux choix et une réponse. Et après, on fera la conclusion. Donc, le dernier sujet que je veux aborder, c'est… Toi, tu es dans la musculation. On a parlé de crossfit. Et je voulais savoir, selon toi, si tu prends les deux, tu connais un peu les deux. Qu'est-ce que l'un a attiré de l'autre et vice versa ? Ce que je vois malheureusement en crossfit, qu'il y a du moins les gens qui m'écrivent et les professions médicales entre guillemets avec qui je suis en contact. On a un avion qui passe. C'est bon ça. Ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup de personnes qui se blessent en fait. Parce qu'elles vont soit trop vite dans la progression, elles ne sont pas assez renforcées musculairement, elles ne sont pas assez musclées, etc. Et donc, en ce sens, la musculation est pour moi un bon point de départ avant de faire n'importe quelle activité qui a apparenté la musculation, que ce soit même de la force athlétique, de l'haltérophilie, etc. Avoir de la masse musculaire, c'est protecteur. C'est une espèce de propre physique en fait. Voilà, c'est une sorte de PPG, tu vois, pour le crossfit. Tu vois, là, j'ai vu le petit jeune Hugo Verdi qui est vachement fort en crossfit, qui s'entraîne justement à crossfit seno. Et justement, en jeune, a priori, il était super fort, donc je n'ai pas trop suivi. Et là, justement, il arrive senior, il est un peu léger à côté des autres physiquement. Mais donc, il va devoir faire pas mal de muscu pour prendre du muscle. Alors après, pas n'importe quel muscu non plus, pour pas que ça lui serve, tu vois, pour sa pratique. Mais c'est là que la muscu va aider, en fait, à construire des bases, une base solide. La masse musculaire, c'est la base de la pyramide, en fait. La bonne masse musculaire. Ça ne sert à rien de faire trois heures de bras ou trois heures d'avant-bras, voilà. Il faut être conscient aussi du truc. En ce sens, voilà, c'est là que ça peut aider ce que j'appelle l'accessory work, tu vois. Nous, tu vois, moi, ce que j'essaie de faire avec le club super physique, pour moi, c'est de l'accessory work qui peut servir au crossfit. Progresser aux tractions strictes, aux deep strictes, aux développés couchés, aux squats avant, aux rameurs. Voilà, ça, c'est des trucs basiques. Et dans le sens inverse, le crossfit permet de comprendre, pendant longtemps, c'était un débat sur les interférences, en fait. Ouais. Dans le sens où, au tout début du crossfit, on était là, on se disait, mais comment les mecs font pour être bons partout ? Ils étaient forts. Ce n'étaient pas les plus forts, mais ils sont quand même déjà sacrément forts, que ce soit en force athlétique, en haltero. Ils avaient du cardio, ils avaient tout. Et on se disait, mais ce n'est pas possible parce que quand tu fais du cardio, on avait l'idée préconçue, en tout cas, que si tu faisais de la muscu pour prendre de la masse et de la force et que tu faisais du cardio, tu étais moins bon. Et le crossfit a montré. Et Benjamin Henkin l'a bien expliqué dans votre dernier podcast, qu'il fait une séance d'haltéro, il est crevé nerveusement, mais après, il peut faire du rameur, en fait. Et c'est là où, pour moi, beaucoup de pratiquants de musculation se ferment, en fait. Ils ont quatre séances par semaine, ils ne font rien d'autre. Et j'étais comme ça, donc je comprends bien le truc. Là, tu dis, il faut que je me repose. Tu fais ma séance, repos, je ne fais rien. Même aller marcher, tu es là. C'est parce que tu ne veux pas perdre tes gains. Ouais, voilà. Et bien, tout ça, c'est des conneries. Et le crossfit a suffisamment la montré. Tu peux. Et aujourd'hui, je fais pratiquement autant de cardio que de muscu. Et je n'ai pas maigri, tout va bien. Et là, le crossfit, ça permet de montrer aux pratiquants de musculation basique, en fait, qu'il peut faire plein d'autres activités et qu'il n'a pas besoin, en fait, de se fermer à quelque chose. Qui peut aller, je donne du rameur. Il peut aller courir, il peut aller faire ci, etc. Après, il faut bien l'agencer. C'est le jeu des erreurs. Tu fais une erreur, tu dis, bah tiens, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire comme ci, etc. Mais que tu peux faire, en fait, plein de trucs et ça ne va pas gêner ta profession. Et même, au contraire, d'être moins fermé, ça va peut-être t'ouvrir à autre chose et t'apporter, tu vois, là, moi, je fais pas mal de cardio. Et je sens maintenant, bah, que je récupère beaucoup mieux, en fait, entre les séances de muscu. Avant, j'étais un peu plus lourd et tout. Je chantais que, putain, j'étais fatigué, etc. Maintenant, je fais une séance de muscu. Bon, ce matin, j'ai fait un truc, bon, c'était pas fatigant. Je sort de la séance, je dis, putain, j'ai rien fait, quoi. Tu vois, je me dis, putain, j'ai pas le droit de manger, quoi, avec ça. Et donc, le crossfit a permis, pour moi, cette ouverture-là, de faire tomber des barrières sur les inadéquations qu'on pensait entre les différentes activités qui, en fait, n'existent pas tant que ça. Et donc, c'est comme ça que, pour moi, ça peut se compléter entre, justement, bah, voilà, le crossfit, qui est tous les sports à la fois, s'exagérer un petit peu, et la musculation qui est plus spécifique, mais qui peut aider les crossfiters, et que le crossfit peut aider en même temps les pratiquants de musculation. Ok, bah, là, je pense qu'on est à peu près bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur le petit quiz. Donc, je vais laisser Robin le faire. Euh, s'entraîner. Bah, curl le biceps, plutôt, hein, les mollets. J'en laisse ça aux autres. Bah, je préfère le soulever de terre, hein, mais euh... mieux v'aurait que je fasse du squat. Ah, manger ou dormir ? Euh... Bah, euh... Plutôt manger. Bah, la qualité est facile, cette question. Éduquer, je pense que l'inspiration, c'est... C'est pas quelque chose qu'on doit rechercher, en fait, à inspirer les autres. C'est plus transmettre quelque chose, et euh... Je sais pas si éduquer est pas un peu fort comme mot, mais euh... Transmettre. Et après, si ça inspire, bah... Tant mieux. Euh... Je suis plus libre que podcast. Euh... Bon, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Bah, je voulais te remercier pour ton accueil, de nous avoir accueilli chez toi à Annecy, et puis d'avoir répondu à toutes nos questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver, déjà, pour commencer ? Euh... Bah, c'est une bonne question. Le plus simple, c'est sur mon site personnel, donc rudicoia.com. Après, je suis pas mal actif, pour ceux qui veulent suivre mon actualité, etc., sur Instagram. Donc, c'est rudicoiasp, tout simplement. Et après, ça vous emmènera un peu partout sur ce que je fais. Mais c'est les deux trucs de base, actuellement, où je suis. Ok. Et donc, pour ceux qui ont vu le podcast, je vous invite à mettre un pouce sous la vidéo, ou à aller nous mettre une évaluation sur iTunes. Et il faut savoir aussi que tous les livres, toutes les références qu'on a mentionnées dans le podcast, seront dans la description. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous aurez juste à aller dans la description pour retrouver tout ça. Voilà. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao !